Très bien, je suis ravi d'animer et de modérer cette table ronde qui sera consacrée au hub industriel à l'industrie 4.0 et à l'innovation dans l'industrie comme catalyseur de performance. Voilà comment est intitulé ce thème. Alors pour le traité, nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous cinq panélistes que je vais rapidement présenter. D'abord Dr Papadimba Diakiam, qui est expert en développement industriel. De mai 2003 à octobre 2016, le Dr Thiam a été fonctionnaire à la Banque mondiale avant de quitter cette dernière institution en retraite anticipée pour soutenir directement les efforts de développement inclusif en Afrique. Il développe actuellement des produits et services de conseil en partenariat stratégique public-privé sur les chaînes de valeur pour une industrialisation fondée sur la transformation des ressources locales. Bonjour Monsieur Thiam, est-ce que vous m'entendez ? Monsieur Thiam. Écoutez, j'ai vu tout à l'heure qu'il était connecté, mais il n'a peut-être encore pas réglé son micro. Ensuite, nous le ferons également avec Monsieur Marc Jiget, qui est académicien et président du Club de Paris des directeurs de l'innovation et de l'IESCI. Il est un spécialiste de l'innovation et de l'évaluation des investissements dans les projets de haute technologie, président de l'Institut européen de stratégie créative et d'innovation et donc du Club de Paris des directeurs de l'innovation. Il est membre de l'Académie des technologies. Monsieur Jiget, Marc, est-ce que vous nous entendez ? Donc pour l'instant, il ne répond pas. Connectez vos micros s'il vous plaît. Nous le ferons ensuite avec Monsieur Omar Segrouchny, qui au Maroc est président de la Commission nationale de contrôle et de la protection des données à caractère personnel. Il est également président de la CDAI, la Commission du droit d'accès à l'information du Maroc. De formation ingénieur en automatique et en informatique industrielle, il a passé une carrière de 32 ans à Paris en passant de la recherche et développement au consulting. Il poursuit des projets en France, en Europe, au Maroc et en Afrique. Il est spécialiste des architectures DSI, des méthodologies agiles et précurseurs de la gouvernance de la transformation. Monsieur Segrouchny, est-ce que vous nous entendez ? Très bien, Monsieur Degra. Bonjour, Monsieur Omar Segrouchny. Et enfin, nous le ferons également avec Jean-Michel Huet, qui est associé au sein du cabinet de conseil Bearing Point, qui est en charge au sein de ce cabinet de la partie africaine des activités du cabinet Bearing Point et qui est un habitué des assises de la transformation digitale en Afrique. Et enfin, nous le ferons avec Monsieur... Bonjour, excusez-moi Jean-Michel, vous nous entendez bien ? Parfait, impeccable. Merci. Et enfin, nous le ferons avec Monsieur Alphabari, qui est franco-sénégalais. Il est directeur général à TOS Afrique depuis juillet 2020 et il a une expérience de plus de 30 ans dans le secteur de l'IT et cette expérience nous sera particulièrement précieuse dans cette table ronde. Je reviens vers Monsieur Jiget, est-ce que vous nous entendez ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? Très bien, très bien, Monsieur. Et Monsieur Papadambatiam, est-ce que vous nous entendez ? Oui, mais je crois que vous m'avez muté. Ah non, 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 on vous entend très bien. Moi, je n'ai muté personne, c'est pas mon genre. Bien, je vous propose une table ronde qui s'articulera autour de trois séquences. Une première séquence qui sera consacrée à décrire ce qu'est aujourd'hui la situation de l'industrie en Afrique et quelles sont les difficultés auxquelles la transformation numérique de l'industrie en Afrique est confrontée, quels sont les problèmes qui peuvent être constatés. Et donc, ce sera la partie diagnostique. Ensuite, je vous proposerai une deuxième partie, un deuxième temps, où nous tenterons d'élaborer quelques pistes pour traduire collectivement une vision de la trajectoire que doit prendre l'industrie en Afrique pour assurer sa transformation numérique, sa mue numérique et au profit de quels enjeux. Et enfin, une troisième partie qui sera beaucoup plus pratique parce que je crois qu'à un moment d'autre, il faut, dans ce type de table ronde, bien entendu, tracer des perspectives, établir des visions, mais également de manière très pratique, très concrète, je demanderai à nos panélistes de nous donner les deux, trois recommandations-conseils de ce qu'il va falloir faire immédiatement pour s'engager sur ces trajectoires de transformation de l'industrie en Afrique. Et donc, j'en viens à cette première partie, la situation actuelle, le partage du diagnostic et pendant une vingtaine de minutes, nous allons donc nous consacrer à tenter de tracer les grandes lignes de ce constat, de ce diagnostic que nous allons tenter de partager. Et je me tourne tout de suite vers M. Marc Jiget pour qu'il puisse nous donner, de son point de vue d'académicien et d'expert des technologies, qu'il puisse nous donner sa vision de ce que sont aujourd'hui les hubs industriels en Afrique et de ce que peut recouvrir cette notion d'industrie 4.0 aujourd'hui en Afrique. M. Marc Jiget, à vous. M. Marc Jiget, je n'arrive pas à activer le micro de la traduction, je ne sais pas pourquoi. M. Marc Jiget, alors en tous les cas, nous vous entendons. M. Marc Jiget, parfait, bien. M. Marc Jiget, oui, donc le terme de hub industriel est très général, ça recoupe beaucoup de choses. M. Marc Jiget, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro pour que nous vous entendions mieux ? M. Marc Jiget, est-ce que là vous m'entendez bien ? M. Marc Jiget, très bien. M. Marc Jiget, oui, Jiget, le concept de hub industriel est très large. M. Jiget, dans beaucoup de travaux sur le développement, c'est souvent résumer un pays en disant le Maroc, l'Éthiopie sont devenus des hubs industriels de l'Afrique et ça va jusqu'à des petits hubs, on en recense plus de 500, qui sont plutôt des hubs technologiques qu'industriels. M. Jiget, hub veut dire qu'on rassemble à un même endroit des moyens communs, c'est ça qui permet d'avoir des synergies. Alors souvent c'est un port en Afrique parce qu'on accède au monde entier, c'est la proximité des produits miniers ou énergétiques ou des produits agricoles. Mais une particularité… M. Jiget, pardonnez-moi, mais il me semble que le son n'est pas très bon. M. Jiget, mais oui, mais je ne peux pas faire grand-chose. Je suis seul dans les bureaux, tout le monde entier. M. Jiget, on va de très loin. M. Jiget, on n'entend pas bien. M. Jiget, on n'entend pas bien. M. Jiget, on n'entend pas bien. M. Jiget, on n'entend plus là. M. Jiget, on vous entend mieux. M. Jiget, on n'entend plus. M. Jiget, on n'entend plus. M. Jiget, bon, écoutez, j'essaie de parler au mieux, mais je n'ai pas d'autre alternative technique pour l'instant. Oui, donc je disais qu'il y a une grande variété des hubs. Ce qui est nouveau pour l'Afrique et lié à l'industrie 4.0, c'est ce qu'on appelle les hubs urbains et périurbains, c'est-à-dire d'avoir des unités de production un peu décentralisées qui sont proches des clients, proches d'une grande ville, donc au cœur, la proximité des utilisateurs, et aussi qui a des moyens communs, énergie, réseau, web, au débit, qui permet donc de développer plus facilement l'industrie parce qu'il y a ce rassemblement d'infrastructures. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Je reviendrai vers vous pour avoir une définition un peu plus exacte de ce que vous pensez être aujourd'hui l'industrie 4.0. Je reviendrai vers vous. Je voudrais donner la parole donc à M. Papa Damba Thiam pour qu'il nous donne également, de son point de vue, sa vision sur la situation actuelle de l'industrie en Afrique. Juste un rappel, M. Thiam, allumez vos deux micros, traduction plus micro central. Merci beaucoup. M. Papa Damba Thiam, s'il vous plaît. Votre micro n'est pas allumé. Ah, ok. Et votre chat non plus. Oui, ça y est, nous vous entendons. Merci beaucoup. Je salue tous les participants. Je salue l'initiative de CEO Mag de créer ce beau rassemblement. Mais j'aimerais d'abord m'incliner sur la mémoire de tous ces Africains, jeunes, vieux, enfants, chômeurs, qui traversent tous les jours l'Atlantique au péril de leur vie et pour lesquels nous dénombrons actuellement des centaines de morts et tout cela est dû simplement au fait que la pauvreté s'accélère en Afrique. Et l'une des raisons pour lesquelles la pauvreté s'accélère en Afrique, c'est le manque de transformation de ses ressources, le manque de production de masse, puisque le partage des richesses doit se faire par la production de masse qui est l'industrialisation. C'est la raison pour laquelle, avec le forum tel que vous le créez aujourd'hui, nous essayerons de voir dans quelles mesures on peut accélérer l'industrialisation en Afrique par la transformation numérique. Cela dit, pour répondre à votre question, aujourd'hui, le gros problème que nous avons en Afrique, qui a toujours été, c'est le fait qu'on n'a pas développé les économies africaines sur leurs forces. L'Afrique contient aujourd'hui toutes sortes de matières premières sur son sol, dans son sous-sol, dans ses eaux, mais il n'y a pas eu de création de valeur ajoutée. Or, c'est la création de valeur ajoutée qui crée de la richesse, et la richesse, elle se crée sur des chaînes de valeur conjuguées et intégrées. Et si nous devons donc soutenir l'industrialisation, nous devrons essayer d'appliquer des thèmes et des interventions par des outils appropriés pour permettre la participation du plus grand nombre de personnes aux activités économiques auxquelles elles attachent de la valeur, chacun en leurs compétences respectives. Et c'est ça qui n'a jamais été fait. Et malheureusement, comme les responsabilités du développement de plusieurs pays ont été confiées à des institutions bureaucratiques internationales qui ne savent, qui font que ce qu'ils savent faire, et elles ont relégué l'industrialisation au premier plan. Donc, il faudrait, à la limite maintenant, que les populations africaines, les élites africaines, les experts africains trouvent par quels moyens on peut prendre le problème par le bon bout en faisant des raccourcis technologiques en utilisant la transformation numérique, en particulier l'industrie 4.0. Très bien, merci beaucoup. Toujours sur cette même question, je voudrais poser la question à M. Omar Ségrouchni, qui représente aujourd'hui essentiellement la voie du Maroc, sous l'angle des données. Vous m'avez parlé tout à l'heure dans la discussion que nous avions eue préalable sur l'importance de la donnée. Aujourd'hui, qu'en est-il en Afrique de la gestion des données, notamment des données industrielles et de leur importance que vous pouvez percevoir aujourd'hui dans la transformation numérique de l'industrie. Allô, M. Ségrouchni ? Allô, allô ? Vous m'entendez ? Voilà, nous vous entendons. Bonjour. Merci, M. Dagram. Est-ce que vous avez entendu ma question ? Allô, allô ? M. Ségrouchni, je ne vous entends plus. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro ? Bon, écoutez, puisque vous ne nous entendez pas, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Sur ce sujet de la transformation... Allô ? Oui, on vous entend à nouveau. Je peux attendre si vous êtes passé à un autre... Alors, est-ce que je vous en prie, si vous pouvez répondre à la question que nous vous posons ? Très bien. Merci, M. Dagram. Donc, ce que j'étais en train de dire avant de me rendre compte que j'étais déconnecté, c'était que dans cette transformation, en fait, digitale, dans cette industrie 4.0, dans ce rôle ou cette possibilité que l'Afrique doit avoir pour avancer sur ces sujets, la donnée a un positionnement particulier. Alors, la donnée a plusieurs typologies. Il y a ce que vous avez appelé la donnée industrielle, ce qu'on peut appeler la donnée de production. Il y a la donnée à caractère personnel, mais au carrefour des différents flux, on retrouve assez souvent la donnée à caractère personnel, puisqu'elle permet de lier le producteur au consommateur et de lier le fournisseur de services au demandeur ou au bénéficiaire du service. Alors, très vite, pour ne pas être long sur cette première question, aujourd'hui, si on fait l'état des lieux, on trouve que l'Afrique n'est pas en position au jour d'aujourd'hui pour favoriser un échange fluide des données en son sein. On trouve, par exemple, qu'à peu près plus de 50% en fait des pays ne disposent pas de législation permettant d'encadrer les flux de données, en particulier personnel. À peu près, dans les 50% qui restent, on va trouver à peu près une dizaine ou une quinzaine qui est en train de travailler sur un draft de législation, une vingtaine de pourcents qui n'a pas de cadre réglementaire et une quinzaine qui carrément peut être considérée comme étant des déserts de données où il n'y a pas suffisamment de données pour pouvoir avancer de façon sérieuse. Donc, on a l'impact, en fait, ou plutôt la situation que l'on observe, elle est forcément à améliorer et parler de hub ou d'industrie 4.0 sans pouvoir enrichir ou faire évoluer positivement cette donne peut être compliqué. Très bien, merci, M. Zegrouchni. Je vais passer maintenant la parole donc à d'abord Jean-Michel Huet puis ensuite à M. Alphabari qui tous les deux sont dans des grands cabinets, dans des grandes institutions, des grandes sociétés qui accompagnent la transformation du public. Et donc, je vais proposer d'abord à Jean-Michel Huet de nous poser son diagnostic, le diagnostic qui, du point de vue de sa société, peut permettre de décrire la situation actuelle de l'industrie en Afrique et des conditions qui pourraient permettre sa transformation numérique. Jean-Michel, à vous. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. C'est bon ? Impeccable. Impeccable. La situation, pour donner deux, trois chiffres, il y a un indicateur qui permet au niveau mondial de comparer les différents, l'économie de l'industrie. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée industrielle. Le constat, hélas, il est assez dramatique. L'Afrique, un milliard d'habitants, c'est 2% de la valeur industrielle dans le monde. Je l'ai bien dit, 2%. Et contrairement à l'idée reçue, le gros n'est pas en Asie. La moitié presque de la valeur industrielle dans le monde, c'est l'Amérique du Nord. Et 25%, c'est l'Europe. L'Asie, entre guillemets, c'est tout juste 20%. Déjà pas mal. Mais un point intéressant, parce qu'on a peut-être un peu la mémoire courte et parfois l'histoire est intéressante, ce qui était la somme de la production industrielle de l'Afrique en 1980 était égale à celle du continent asiatique. Donc, quand on dit que l'Asie, c'est l'usine du monde, c'est vrai que ça a commencé dans les années 60, mais ça a surtout explosé dans les années 80 à 90. Mais il y a 40 ans, l'Afrique et l'Asie étaient au même niveau en termes de production industrielle globale. Donc, c'est un véritable enjeu effectivement à structurer beaucoup mieux ce niveau de production industrielle. En moyenne, en Afrique, la valeur industrielle, c'est de 700 euros par habitant. À titre de comparaison, c'est 2 500 dollars par habitant en Amérique latine, c'est 3 500 dollars par habitant en Asie. Donc, dépendamment du nombre d'habitants, on est quand même sur un rapport qui va de 1 à 5 entre la production industrielle en Afrique par rapport à celle de l'Asie. Donc, effectivement, les résultats ne sont pas bons. Il faut avoir le courage et l'invité de le dire. Par contre, et dans cela, je rejoins les précédents interlocuteurs, il est en train de se passer quelque chose aujourd'hui. Et le digital, je pense qu'on va y venir par la suite, va sûrement jouer une grande dynamique sur cette question-là. Je ne veux pas dire de réindustrialisation de l'Afrique parce que là, je pense que tous les pays ne seront pas au même niveau et ne seront pas à égalité, mais que pour un certain nombre de pays, et je rejoins ce qui a été dit au début, notamment autour de certains hubs industriels, eh bien, il y a une vraie opportunité qui va se développer et le digital est un des éléments qui va permettre cette entre guillemets réindustrialisation ou en tout cas redéveloppement de l'industrie. Ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans les années 80, 90, voire 2000 que c'est perdu par avance. Si on ne fait rien, oui, ça c'est clair que c'est perdu. Par contre, si les industries, on a fait plusieurs simulations africaines, intègrent un certain nombre d'éléments liés au digital, vous avez parlé de la data, mais il n'y a pas que ça, eh bien, très clairement, il y a un vrai enjeu pour les années à venir. Je pense que ça se joue maintenant pour les 20 prochaines années. Très bien, merci beaucoup Jean-Michel. Monsieur Alphabari, est-ce que vous pouvez nous donner votre éclairage également ? Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. On vous entend bien. Très bien. Merci, je suis honoré de participer à ces premières assises parce que je viens de prendre cette responsabilité chez Atos il y a très peu de temps. Donc, merci de m'avoir invité à cette réunion. Ce que je voudrais dire, moi, c'est plutôt comment je vois un peu l'avenir et je resterai principalement dans le monde que je connais le mieux et pour lequel j'ai des responsabilités aujourd'hui qui sont le digital et le numérique. Moi, ma vision aujourd'hui et c'est ce que je partage un peu avec mes collègues du groupe Atos, c'est que on souhaite développer dans tous les pays où nous sommes des compétences offshore. Alors, vous allez dire c'est quelque chose de connu qui existe déjà sauf que je considère que l'Afrique subsaharienne en particulier, le Maghreb a déjà démontré notamment au Maroc avec Near Shore à Casablanca les capacités du continent à déployer des projets pour le compte de clients internationaux occidentaux en particulier ou pas aussi dans des pays d'Asie et c'est cette activité-là c'est-à-dire réunir des ingénieurs des compétences des jeunes qui sortent d'école pour créer une véritable industrie qui consiste à déployer des projets à l'international c'est-à-dire que l'Africain qui aujourd'hui n'a pas une perception au niveau mondial de capacité de déployer des projets IT pour des grands comptes à l'étranger public ou privé c'est cette activité-là c'est cette voie que Atos a décidé de développer notamment au Sénégal par la mise en place d'un d'un grand delivery center nous appelons ça un global delivery center qui a pour mission de déployer des projets non seulement en Afrique mais aussi à l'international et c'est quelque chose qui se fait avec succès depuis 5 ans que ce projet a été lancé et nous avons l'ambition de déployer un projet significatif de campus à côté de Dakar qui est la ville de Yanniaïo qui fait partie des projets du plan Sénégal d'émergence mais aussi des projets que nous avons en Côte d'Ivoire et n'importe quel pays voilà donc moi je suis sur un sujet très spécifique qui est le développement de la capacité offshore de nos ingénieurs africains voilà et votre vision de l'industrie parce que c'est un petit peu le thème de notre table ronde sur le constat est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous faire part de votre de votre constat et le constat je trouve que tous mes prédécesseurs l'ont bien décrit et Jean-Michel a fini par donner des chiffres qui montrent bien que la situation elle est on est en retard l'Afrique subsaharienne en particulier est très en retard vis-à-vis de ce qui s'est fait dans le monde et la production industrielle qu'elle soit classique ou numérique ou agricole enfin on peut prendre tous les sujets d'industrie on est pour moi aujourd'hui dans une situation de retard qui est toujours extrêmement difficile et pour lequel la digitalisation qui est un nouvel axe d'industrialisation constitue c'est ce que disait aussi Jean-Michel Jean-Michel pardon constitue un élément qui va permettre de faire en sorte que finalement l'Afrique pour cette pour cette activité là ne soit pas en retard comme l'a été dans d'autres au domaine de l'activité industrielle très bien merci beaucoup monsieur Alphabari je voudrais maintenant avant de passer donc à la deuxième partie c'est à dire et qui doit être là j'imagine en tous les cas et j'espère que vous y contribuerez chacun d'entre vous celle qui va nous permettre d'éclairer cet avenir de l'industrie et de la transformation numérique de l'industrie en Afrique d'abord je voulais faire un petit peu de pub pour une publication du CIGREF alors c'est pas très compliqué parce que en fait ce sont des publications qui sont gratuites et qui sont en libre accès sur le site du CIGREF c'est un rapport que nous avons commis en décembre 2019 donc il y a bientôt un an mais qui est tout à fait valable parce que c'était un document prospectif qui parle de la convergence IT-OT et le rapprochement fluctueux des systèmes d'information et des systèmes industriels qui est au cœur de la transformation numérique de l'industrie donc vous pouvez retrouver ce rapport convergence IT-OT sur le site du CIGREF et en user autant que vous le souhaiterez concernant donc cette deuxième partie je vous le rappelle il serait intéressant que nous puissions partager une vision à 5 ou 10 ans de ce que la trajectoire de l'industrie en Afrique de sa transformation numérique de la prise en compte des concepts qui sont très divers d'industrie 4.0 et de ceux qui vous paraissent parmi ces concepts les plus pertinents pour l'évolution de l'industrie en Afrique je vais me tourner vers monsieur Marc Giger à nouveau pour que vous puissiez peut-être nous donner quels sont les critères qui vous paraissent les plus pertinents pour tracer cette feuille de route de l'industrie 4.0 en Afrique monsieur Marc Giger voilà rapprochez-vous de votre micro qu'on vous entende bien bien alors le terme de 4.0 recouvre beaucoup de technologies une quinzaine rapprochez-vous de votre micro s'il vous plaît je suis désolé je suis au plus proche je n'arrive pas à faire mieux c'est curieux on a fait des tests de micro ce matin qui étaient impeccables je me demande de où ça peut venir parce que là il n'y a rien de mieux tout à l'heure vous entendez mieux je vais couper la caméra et mettre tout près du micro est-ce que là vous m'entendez mieux très bien bon je coupe la caméra parce que sinon c'est moche alors oui je disais 4.0 c'est très large en fait ça recoupe une quinzaine de technologies il faut faire attention il y a des analyses critiques je l'ai vu au programme des Nations Unies et tout en disant attention c'est des technologies qui ont été prévues pour réduire le nombre d'emplois en fait c'est venu d'Allemagne du Japon de Chine où les gens ont des problèmes de volume de vieillissement de la population et d'insuffisance je le mets parce que c'est mis en avant des modélisations ont été faites sur l'Afrique du Sud ça peut diminuer 3 millions d'emplois mais en créer d'autres mais pour en créer d'autres il faut qu'il y ait des formations donc dans les technologies 4.0 ce qui intéresse l'Afrique c'est évidemment pas la réduction de l'emploi comme objectif parce qu'il manquerait de ressources c'est surtout l'optimisation le 4.0 un outil incroyable d'optimisation des flux de maîtrise des produits de réduction des pertes d'interconnexion entre les entreprises et l'Afrique qui a des problèmes d'infrastructure ça peut compenser en partie les problèmes d'infrastructure et d'avoir des unités plus petites interconnectées et je dirais donc que pour l'Afrique c'est un pré-requis de passer au 4.0 effectivement elle est au début de son aventure industrielle elle ne va pas la redémarrer comme nous au 19ème siècle elle démarre dans un contexte 4.0 donc alors je verrais 4 points pour se connecter aux grands groupes mondiaux dans l'automobile l'aéronautique les transports il faut être au milieu au niveau du 4.0 de ces grandes entreprises pour que l'Afrique ait sa part de l'activité dans la répartition de la valeur ajoutée pour monter des automobiles en faire des parties etc mais là où il y a des points importants un des points clés parce que l'ONU nous dit le PNUD moi j'ai travaillé pour le programme des Nations Unies pour le développement n'oubliez pas les industries traditionnelles l'agroalimentaire est clé il y a de la répartition de l'industrie agroalimentaire sur toute l'Afrique moi j'ai évalué des projets où des gens baissaient les bras parce qu'avec les produits frais et laitiers ils n'arrivaient pas à cause des problèmes d'infrastructure il faut savoir que les coûts d'infrastructure on les estime à 40% de coûts supérieurs à d'autres pays par rapport aux problèmes rencontrés dans l'infrastructure quand vous investissez donc pour l'agroalimentaire ça permet de réduire les pertes d'optimiser les flux de réduire les stockages enfin énormément d'avantages où ce n'est pas très coûteux de rajouter des modules de 4.0 qui vont être surtout sur l'IoT la maîtrise des flux l'interconnexion ce n'est pas hyper sophistiqué mais on peut gagner 40-50% de productivité sur ces unités et comme il y a une grande appétence de l'Afrique pour ces technologies-là notamment grâce à son écosystème mobile où elle est passée directement pour des problèmes d'infrastructure de télécom fixe elle est allée directement au mobile donc l'Afrique va devoir griller certaines étapes pour aller directement au 4.0 voilà un dernier point il y a des opportunités attendez il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro là et qui intervient je n'arrive pas à identifier qui mais qui perturbe la conversation voilà oui je terminerai sur un point quand on regarde les investisseurs mondiaux ils disent d'abord que l'Afrique optimise sur ses filières matières premières en faisant plus de transformation et donc ça effectivement il y a des gains à faire à ce niveau-là sur le domaine agroalimentaire et sur sa connexion avec l'industrie mondiale mais il y a aussi les opportunités d'innovation spécifiquement africaines parce qu'on a des grandes zones de population on a une culture qui est propre on a des produits spécifiques et donc il y a possibilité de hubs industriels urbains et périurbains sur les produits usuels africains ce qu'il faut c'est travailler au niveau régional pour avoir une taille de marché significative mais là il y a des belles opportunités d'initiatives africaines avec des financements qui ne sont pas considérables pour arriver à rentrer sur ce marché n'oublions pas que l'Afrique importe 60% de ses produits manufacturés aujourd'hui ce qui est énorme par rapport à d'autres pays et qu'il y a des opportunités de faire des produits africains originaux sophistiqués correspondant aux besoins locaux avec des hubs décentralisés qui sont aujourd'hui ce qui manque le plus de mon point de vue à l'Afrique Merci beaucoup je me tourne vers monsieur Segrouchny Omar est-ce que vous pouvez nous donner cette vision en tant que spécialiste des architectures SI des méthodes agiles de la transformation numérique cette vision à 10 ans de l'industrie 4.0 pour l'Afrique mais également de la trajectoire qu'il conviendrait d'adopter Merci monsieur Dagram la vision à 10 ans je ne saurais pas vous dire 5 ans 5 ans peut-être un peu mais de façon claire la tendance la tendance et là je tiens à préciser que lorsque je parle de la donnée je ne réduis pas toute la problématique à la question de la donnée je contribue dans ce panel par la lucarne qui est la mienne mais ce que je dirais c'est que la 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 d'optimisation pour optimiser il y a de la du calcul à faire et le calcul consomme de la donnée quelque part donc cette donnée il faut pouvoir fluidifier les échanges fluidifier sa circulation simplifier sa circulation pour arriver peut-être à une notion on parlait tout à l'heure de hub de hub régional de hub localisé peut-être que vu la la densité de production qu'on peut avoir pendant une phase intermédiaire peut-être qu'il faut imaginer des hubs qui soient géographiquement répartis mais virtuellement concentrés peut-être que justement la transformation digitale pourrait permettre de faire émerger des hubs virtualisés qui permettraient d'accompagner le développement de l'Afrique dans ce sens-là donc pour moi il y a une fluidification des échanges de données pour permettre de la production organisée autrement et grâce au digital donc le digital ne serait pas qu'une cible mais également un outil pour atteindre la cible peut-être pouvez-vous effectivement compléter votre propos peut-être en nous donnant des perspectives sur des data space industriels des projets de data space industriels qui pourraient voir le jour en Afrique et qui seraient organisés et pilotés par les industries africaines elles-mêmes je pense que le sujet est vaste on peut aller de la production industrielle en tant que telle mais on peut traiter également des problématiques de logistique dans le sens où le transport des matières ou de différents produits peut se faire avec une réflexion logistique à l'échelle continentale qui permettrait grâce au digital de jouer toutes les problématiques de stock de synchronisation de déploiement de rupture ou de non rupture de chaîne etc. ça peut être un exemple parmi d'autres Oui je vous posais cette question parce que par analogie en Europe nous sommes en train de travailler sur une initiative initialement franco-allemande qui s'appelle Gaia X et qui doit permettre à l'Europe de restaurer une forme d'indépendance et de souveraineté sur la gestion des données et notamment des données industrielles à travers l'émergence de data space industrielle par vertical métier autour notamment de la logistique du transport de l'industrie aéronautique de l'industrie automobile et donc il y a peut-être une initiative de cette nature qui pourrait être montée en Afrique Je pense que c'est imaginable car cette problématique d'autonomie informationnelle ou d'autonomie de production reste un élément auquel peuvent rêver les uns les autres mais de façon opérationnelle je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on peut créer des silos de production il faut plutôt une interaction transverse intracontinentale mais aussi intercontinentale donc je pense que la gestion des une bonne gestion des flux transfrontaliers est nécessaire très bien merci Omar Segrouchny sur ce sujet monsieur Papadnamatiam est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la vision que avec de votre point de vue vous pouvez avoir développé sur la transformation numérique de l'industrie en Afrique de cette vision de cette trajectoire à 5 ou 10 ans merci beaucoup je ne parlerai pas de vision parce que le mot vision me fait peur parce que tous les pays ont leur vision 2020 2030 2040 et on réduit la perspective à du rêve qui est irréalisable moi je parlerais plutôt de propositions moi j'aime bien ce que les deux interlocuteurs avant ont défini à savoir monsieur Jigé et aussi monsieur Omar le plus important aujourd'hui c'est en parlant d'industrie 4.0 pour appuyer le développement industriel de l'économie réelle en Afrique c'est plutôt la notion de hub virtuel parce que nous parlons plus d'optimisation de données d'interconnectivité et nous parlons plutôt de mettre les données à portée de clic là où des machines peuvent se parler entre elles là où des pannes peuvent être réparées entre machines et ainsi de suite c'est bien la définition que monsieur Jigé avait donnée parce qu'il y a peut-être il y a même plus que 15 domaines d'application dans l'industrie 4.0 mais en Afrique la question de l'industrie 4.0 non seulement va permettre de révolutionner les modes de production mais ça va même démoder la notion de hub industriel physique parce que avant on créait des hubs industriels physiques moi j'en ai créé au Ghana le Multi-Purpose Industrial Park à Tema qui regroupe aussi bien de l'activité de recherche que des centaines d'entreprises qui sont connectées qui travaillent et qui s'échangent mais aujourd'hui dans la mesure où vous pouvez rester échanger des données réparer des machines sans bouger accéder à l'information la donnée on n'est plus dans le même système on aura toujours besoin d'avoir des sites industriels mais la manière de gérer ces sites industriels va être totalement différente maintenant et il a raison monsieur Jigé l'Afrique peut faire un pas de géant avec ça je vous donne simplement quelques exemples aujourd'hui quand on parle d'infrastructure la notion d'infrastructure je ne veux pas retourner dans mes salles d'étudiants ou de donner des conférences mais il faut qu'on revienne au concept de base la notion d'infrastructure c'est ce qui soutient l'activité c'est infra et la politique d'infrastructure elle doit être biaisée si vous faites une infrastructure et vous choisissez entre par exemple une route un canal ou bien un pont c'est parce que vous savez par avance quelles sont les externalités quelles sont les opportunités que vous voulez faire émerger avant de faire cette infrastructure en fait l'infrastructure est un pont qui relie une perspective à sa réalisation et c'est de ce point de vue que l'infrastructure numérique est capitale en Afrique parce que le coût le coût de développement de l'information technique son coût marginal aujourd'hui il est presque nul ce qui est important c'est le coût d'assemblage de hiérarchisation d'organisation de l'information pour que cette information puisse être utilisée directement par ses utilisateurs par exemple de l'information en matière de développement de produits et marchés nous avons aujourd'hui un énorme besoin pour surmonter les barrières techniques au commerce de développer des infrastructures de qualité de standardisation de métrologie et d'essai si nous n'avons pas la maîtrise sur les chaînes de valeur des infrastructures de qualité normalisation promotion et métrologie et essai nous ne pouvons pas développer des produits qui rencontrent les besoins du marché et d'après les disciplines de l'organisation mondiale du commerce la responsabilité de cette activité relève des pays donc il faudrait aujourd'hui que nous puissions utiliser la transformation numérique pour mettre cette infrastructure à portée d'utilisation deuxième chose nous sommes obligés dans le cadre même de la ZLECA et même dans le cadre des relations entre l'Afrique et le reste du monde d'avoir des infrastructures minimales intégrées d'expansion commercial aujourd'hui le seul métier que vous avez par exemple pour les consultants c'est d'écrire des rapports pour la banque mondiale le fonds monétaire le PNUD et tout mais des consultants qui sont capables d'entrer dans des entreprises et de prendre des produits de bananes ou des produits de poissons et de les transformer en des produits pour lesquels il y a une extraordinaire demande sur le marché on n'en trouve pas mais si nous mettons en place par exemple des systèmes proactifs supportés par des structures et des systèmes numériques nous pouvons permettre d'accéder à l'information qui permette à des cabinets de monter des protocoles de développement de produits et marchés et venir appuyer des petites et micro-entreprises à faire la transformation j'en ai parlé la dernière fois quand nous avons moi-même j'ai développé ces outils donc l'infrastructure minimum intégrée d'expansion commerciale qui va rouler littéralement à 60% sur des supports numériques mais il faudrait pour cela qu'il y ait des infrastructures qui permettent de transporter ces données parce qu'encore une fois nous ne faisons pas de la donnée pour de la donnée des données géospatiales sur Mars ne nous intéressent pas en Afrique nous avons d'autres priorités mais savoir comment transformer des produits comment les mettre ces opportunités à portée de réalisation de la même manière que nous avons inventé le mobile banking je me souviens quand j'ai développé ces premiers projets à la Banque mondiale c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai voulu désirer quitter les bureaucraties on me disait que démocratiser l'accès au premier savoir et métier de la transformation de la ressource africaine était trop sophistiqué pour les Africains et c'est à ce moment que Google a même pensé me faire venir chez eux mais ce que je voulais moi ce n'était pas mettre quelque chose au service d'un système qui fait seulement de l'argent mais brancher ça sur l'économie réelle pour transformer le sort de nos populations et je vais conclure là-dessus je vais abréger je suis un peu frustré d'abréger parce qu'on pourra en parler davantage mais j'ouvre simplement du que nous pourrons discuter nous devons développer une alliance maintenant entre ceux qui maîtrisent les processus de transformation industrielle par le développement des chaînes de valeur avec ceux qui peuvent les aider à traduire cela de manière binaire par le flottement de chiffres binaires ce qui est la transformation numérique et cette alliance est fondamentale parce que même si vous avez la technologie pour ce qu'on dit digitaliser que j'appelle numériser vous ne pouvez pas le faire dans le vacuum il faut que ça soit sur l'économie réelle et moi je crois que au sortir de ces actes dans ce que nous pouvons sortir c'est une alliance stratégique un partenariat stratégique privé sur les chaînes de valeur qui permettent d'allier le savoir en matière de développement industriel basé sur les chaînes de valeur avec des supports numériques et des systèmes qui permettent l'exploitation de manière à créer une économie mondiale globalisée dans laquelle chaque individu peut trouver une raison de participation merci beaucoup merci beaucoup pour ce plaidoyer monsieur Thiam je vais donc demander à monsieur Alpha Barry donc directeur général à TOS Afrique de rebondir sur votre propos parce qu'il était tout à fait intéressant autour notamment de cette notion de hub virtuel qui doit être développé et sur la notion d'externalité et donc des externalités positives des infrastructures numériques quel est votre quelle est votre votre vision à 5-10 ans monsieur Alpha Barry écoutez moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le professeur Thiam monsieur Segrouchny et monsieur Jiguet parce que tout ce qu'ils disent c'est quelque chose qui moi en tout cas dans mon quotidien sont des sujets que nous vivons déjà aujourd'hui alors je vais prendre un exemple concret parce que dans l'entreprise on est plutôt concret de façon générale quand vous parliez de données et que vous parliez de plateforme virtuelle typiquement ce sont des sujets sur lesquels d'ailleurs on y travaille avec le cabinet Bearing Point je vais vous citer juste un exemple qui est Madagascar où nous avons travaillé avec Bearing Point sur le fait de concevoir et de mettre en place une plateforme numérique pour permettre aux producteurs de riz de pouvoir disposer de la donnée la donnée qui était évoquée tout à l'heure pour que les producteurs puissent communiquer les données de leur production à des coopératives qui centralisent les achats et ces mêmes coopératives puissent disposer aussi d'une information de la part des producteurs ces informations étant également données aux acheteurs auprès des coopératives tout ceci pour pouvoir fluidifier l'information de façon à ce que le producteur qui produit son riz ne soit pas illimité à son horizon local pour pouvoir vendre le résultat de sa production mais qu'il ait un horizon beaucoup plus large grâce à cette plateforme numérique lui permettant de disposer d'une vision plus large et lui permettant de prévoir une production plus importante puisqu'il aura assuré le pouvoir diffuser et de vendre sa production auprès d'un marché qui est beaucoup plus large que celui qu'il a habituellement dans son périmètre local donc la mise en place de plateformes là je cite un exemple mais il y en a beaucoup d'autres que l'on pourrait citer et cette plateforme typiquement vont permettre d'ouvrir et on a parlé aussi de logistique tout à l'heure ce qui est tout à fait vrai d'ouvrir un peu plus davantage les perspectives de l'économie locale vis-à-vis d'économies beaucoup plus de marché beaucoup plus large et ainsi permettre la production le développement de ces économies qui sont limitées avec des horizons un peu plus étroits aujourd'hui donc c'est un exemple concret peut-être Jean-Michel pourra développer un peu plus mais ces développements de plateformes ainsi que ce que je disais tout à l'heure disposer de centres dans nos pays qui sont capables de faire du développement numérique qui peuvent concurrencer alors restons modestes on ne va pas concurrencer l'Inde demain mais qui puissent concurrencer en tout cas en partie et prendre modèle pourquoi pas de ce qui s'est passé dans les centres offshore à Mumbai à Bangalore et autres pour moi tout ceci fait partie d'un écosystème global qui va permettre de développer les économies de nos pays dans un horizon 5 ans voire un peu plus comme vous le disiez tout à l'heure Oui merci beaucoup monsieur Alphabarie avant de passer effectivement la parole à Jean-Michel pour avoir cette position c'est effectivement un sujet tout à fait intéressant et passionnant notamment lorsqu'on parle de l'Afrique que cette articulation cette dialectique entre le très local et le très global qui est un des sujets qui doit être adressé traité dans le cadre de cette transformation numérique de l'industrie et notamment effectivement sur les sujets de l'agroalimentaire comme vous avez su le rappeler Alors juste pour te préciser un point que je n'ai pas dit mais monsieur Thiam l'a dit tout à l'heure tout ceci grâce à l'utilisation évidemment du téléphone mobile que ce soit un smartphone ou juste l'utilisation de technologies un peu moins sophistiquées mais tout ceci grâce au télécom évidemment Et bien évidemment et ça fait partie justement j'imagine de ces externalités positives des infrastructures qu'évoquait monsieur Papa d'Ambatiam Jean-Michel donc en quelques minutes cette vision que tu voudrais bien partager avec nous Oui merci et puis merci Alpha d'avoir donné je pense effectivement un très bon exemple il ne faut pas oublier que 60% du travail en Afrique est quand même lié au secteur agricole donc quand on parle de l'industrie le lien avec l'agriculture l'agro-industrie est important Henri je vais faire comme toi je vais faire de la pub mais aussi c'est gratuit c'est un libre plan qu'on a fait en début d'année chez Bering Punk accès gratuit sur le site de Bering il n'y a aucun problème on a essayé de voir effectivement comment transformer l'industrie on a essayé d'avoir une vision dans les 20, 30, 40 prochaines années non pas pour demain on va vous donner les chiffres en 2050 parce que ça je n'y crois pas trop même si on a fait des simulations mais pour essayer de voir des tendances en tout cas j'ai peut-être déjà fait quelque chose j'allais dire petit coin correct non peut-être contre-intuitif quand on a regardé les scénarios d'évolution de l'industrie en Afrique alors bien sûr on ne peut très bien rien faire et se dire on va continuer comme on a continué les 30 précédentes années où suit l'évolution démographique ce qui fait que l'industrie continuera à se développer sous le poids de la démographie sous le poids de ce qui se fait déjà mais l'Afrique restera au global à un un au niveau mondial parce que les autres continents vont aussi se développer une autre solution c'est de se dire peut-être tirer aussi des leçons de ce qui s'est passé en Asie entre 1980 et nos jours et là il n'y a pas forcément du digital parce que même si c'est un peu le sujet aujourd'hui je veux quand même rappeler que la transformation de l'industrie qu'on l'appelle 3, 4, 5.0 peu importe il n'y a pas du digital et quand on regarde ce qui s'est passé en Asie et ça a été évoqué par mes prédécesseurs il y a aussi des questions par rapport à la connexion de l'Afrique par rapport au commerce international parce que c'est aussi le commerce mondial qui pousse l'industrialisation tout le débat qu'on a eu je ne sais pas si on en reparlera autour du Covid-19 et du fait que certaines usines sont en Asie au lieu de la cachette de mal toutes en Europe peuvent aussi être en Afrique donc il y a des opportunités autour de ça et derrière il y a effectivement des questions logistiques il y a aussi une dimension de politique publique à un moment donné les états doivent aussi avoir des politiques publiques fortes en Asie ce n'est pas né aussi de lui-même ce qui s'est passé dans les années 80 et puis il y a un troisième élément encore une fois pas forcément lié au digital c'est que les entreprises notamment asiatiques ont su développer une manière différente de l'Europe de faire de l'industrie tout ce qu'on appelle le lead management aujourd'hui et moi dans des missions qu'on fait contre l'Afrique on est en train de la mettre en place c'est aussi lié en Asie et c'était une évolution des années 70 des méthodes de production industrielle donc il y a aussi une dimension management et gestion qui est importante et quand on a fait nos simulations on voit que dans les 20 prochaines années rien que ça c'est-à-dire de prendre quelques-unes de ces pratiques qui ont fait le succès de l'Asie dans l'industrie ça peut aider en soi à faire un boom important de la production industrielle africaine et de la quadrupler à horizon 15 ans ce qui est quand même colossal ça ne s'est jamais passé dans le passé en Afrique mais ça s'est passé en Asie et j'ai envie de dire il n'y a pas forcément besoin du digital alors évidemment quand je dis ça c'était un peu pour titiller tout le monde le digital ne permettra pas forcément d'accélérer ce développement-là par contre il va préparer l'étape d'après parce que contrairement à l'idée reçue le digital ce n'est pas juste de l'accélération même si ça peut aider c'est aussi un moyen de créer de la croissance sur 15, 20, 25, 30 ans en effet si on se contente si les pays africains les industries africaines se contentent de copier ce qui s'est passé en Asie ça va être génial jusqu'en 2035 mais après il va y avoir une petite découverte que vivent aujourd'hui les plupart des pays asiatiques alors même si après il y a des déplacements entre ce qui se passe en Chine et au Bangladesh c'est que ça va se ralentir donc quelque part dès aujourd'hui investir dans les technologies digitales ce n'est pas juste le seul moyen pour rattraper le retard ça ne sera pas suffisant ce n'est pas juste le moyen d'aller plus vite c'est aussi le moyen de mettre en place des éléments d'investissement d'infrastructures qui vont servir dans 20, 25 ans or quand on parle de l'industrialisation on n'est pas sur du court terme on est aussi sur des transformations qui prennent des décennies c'est ce qu'on a vécu en Europe c'est ce que l'Asie a vécu et encore une fois quand je vous dis qu'il y a eu un boom de l'industrie en Chine dans les années 80, 90 ça a commencé dès les années 60 ça a pris 20 ans donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça change en 5 ans donc le digital ce n'est pas juste un moyen d'accélérer d'aller plus vite ou de regagner de la productivité c'est aussi un moyen en investissant aujourd'hui de préparer la génération suivante et après je rejoins les exemples qui ont été donnés ça va concerner différents types d'industries y compris celles qu'on pourrait dire assez éloignées du digital Alpha a raison à parler de l'agribusiness l'agroindustrie c'est effectivement un secteur clé le secteur minier il ne faut pas le négliger il est aussi un secteur important et puis il y a aussi des industries qui peuvent naître de nulle part en tout cas pas d'un existant dans les pays typiquement lié aux impressions 3D lié à la data au RPA la robotique etc une erreur à ne pas commettre que c'est souvent ce que j'entends quand on parle d'industrie en Afrique c'est de se dire l'axe numéro 1 c'est l'industrie de transformation et quand on produit des produits agroalimentaires ou qu'on fait de l'extraction linéaire c'est ça qu'il faut transformer ça va être le schéma gagnant je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire ça peut jouer mais ce n'est pas l'unique schéma un exemple que je donne souvent le premier producteur industriel de chocolat dans le monde c'est la Suisse il n'y a pas de cacao en Suisse donc quelque part il ne faut pas non plus être uniquement sur cette logique de transformation il peut y avoir des vraies opportunités c'est souvent celles qui permettent un vrai décollage à dire mais nous développons de nouveaux métiers de nouvelles industries autour dans certains pays africains et c'est dans ce cas là que la notion de hub a du sens parce que le hub mais Alpha l'a très bien dit ainsi que Pab Demba très clairement c'est l'hub industriel ça permet de concentrer l'investissement ça permet de concentrer et quand je dis investissement en industrie ça arrive de l'investissement physique au panneau diger mais aussi les logiques de hub permettent aussi de concentrer les compétences parce qu'à un moment donné on a aussi besoin de main d'oeuvre et quand on parle de digital dans l'industrie la main d'oeuvre peut être manuelle mais elle peut être aussi entre guillemets intellectuels on aura besoin de codeurs on aura besoin de gens qui savent utiliser les outils digitaux et ça c'est un des vrais challenges aussi pour l'Afrique et c'est hub dans les années à venir Merci beaucoup Jean-Michel c'était très complet très percutant j'ai une question pour monsieur Segrouchny on vous pose la question de savoir si vous pouvez expliquer en quelques mots la notion de hub virtuel et si vous pouvez également donner un exemple Merci ce que j'entends ce que j'entends par hub virtuel mais ça a été je pense un peu précisé par d'autres intervenants et même illustré c'est tout simplement de voir la problématique avec une vision on va dire en deux calques en deux calques un premier calque qui est pouvoir utiliser le digital pour contribuer à la problématique de masse critique que l'on devrait avoir pour organiser un hub la mise en synergie rapprochée de différentes compétences de différentes perceptions de différentes capacités de production en créant la proximité qu'il faut d'un point de vue géographique et profiter en fait du digital pour ne pas avoir cette contrainte géographique aussi forte et pouvoir comme je disais tout à l'heure réorganiser le travail avec un outil qui serait celui-là en complément à ce calque si vous permettez un mot en complément à ce calque j'ai évoqué tout à l'heure la dimension logistique pour pouvoir justement complémenter la mise en masse critique au niveau digital par une fluidification des échanges matériels au niveau de ce calque logistique donc c'est c'est un peu ça que j'ai voulu dire et je pense que je pense que l'exemple de Madagascar qui a été donné par la suite est un bel exemple et je suis sûr qu'il y en a d'autres Très bien merci beaucoup avant de prendre les questions qui nous sont déjà posées là j'ai déjà deux questions mais on y reviendra je voudrais qu'on passe sur cette dernière séquence qui n'est pas une conclusion complète mais enfin on s'approche de notre conclusion puisque dans un quart d'heure nous aurons terminé cette table ronde et je voudrais que chacun de vous donne là où les deux actions qui paraîtraient les plus pertinentes à prendre en Afrique pas dans 5 ans ou pas dans 10 ans mais dès demain pour améliorer cette transformation de l'industrie et se placer au plus vite au plus tôt et dans les meilleures conditions sur les trajectoires ou sur les différentes trajectoires que nous avons tracées je sais c'est pas simple mais ça permet d'être concret à un moment donné et donc vous allez vous livrer si vous voulez bien à cet exercice quelles sont la ou les deux ou trois recommandations pratiques concrètes que vous proposez donc je vais commencer et bien dans l'ordre de ma liste par monsieur le docteur Papa Dambatiam est-ce que vous pouvez être concret ah on ne vous entend pas votre micro est coupé monsieur je vais être extrêmement concret et ça m'a été facilité en plus par une réunion du même genre que j'ai eu la semaine dernière avec l'Union européenne l'organisation des états ACP l'Union africaine et l'ONUDI où j'ai fait la proposition qui a été assez soutenue de créer un bien public régional en termes d'infrastructures de normalisation de promotion de la qualité de métrologie et d'essais avec des applications nationales et pour venir sur la question de monsieur Cégui ça c'est un hub virtuel qui permettrait de rassembler de la donnée avec des systèmes qui peuvent être accédés de manière à pouvoir impacter directement le développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés ou l'adaptation de produits sur toute la chaîne de valeur d'un certain nombre de produits parce que je savais ce que monsieur Huet dit moi je suis sénégalo-helvétique je suis sénégalo-suisse je vis en Suisse actuellement Nestlé a développé une grosse industrie et pour lesquelles nous dénombrons actuellement des centaines de morts et tout cela est dû simplement au fait que la pauvreté s'accélère en Afrique et l'une des raisons pour lesquelles la pauvreté s'accélère en Afrique c'est le manque de transformation de ces ressources le manque de production de masse puisque le partage des richesses doit se faire par la production de masse qui est l'industrialisation c'est la raison pour laquelle avec le forum tel que vous le créez aujourd'hui nous essayerons de voir dans quelle mesure on peut accélérer l'industrialisation en Afrique par la transformation numérique cela dit pour répondre à votre question aujourd'hui le gros problème que nous avons en Afrique qui a toujours été c'est le fait qu'on n'a pas développé les économies africaines sur leurs forces l'Afrique contient aujourd'hui toutes sortes de matières premières sur son sol dans son sous-sol dans ses eaux mais il n'y a pas eu de création de valeur ajoutée or c'est la création de valeur ajoutée qui crée de la richesse et la richesse elle se crée sur des chaînes de valeur conjuguées et intégrées et si nous devons donc soutenir l'industrialisation nous devrons essayer d'appliquer des thèmes et des interventions par des outils appropriés pour permettre la participation du plus grand nombre de personnes aux activités économiques auxquelles attachent de la valeur chacun en leurs compétences respectives et c'est ça qui n'a jamais été fait et malheureusement comme les responsabilités du développement de plusieurs pays ont été confiées à des institutions bureaucratiques internationales qui ne savent qu'ils font que ce qu'ils savent faire et ce sont elles ont relégué l'industrialisation au premier plan donc il faudrait à la limite maintenant que les populations africaines les élites africaines les experts africains trouvent par quel moyen on peut prendre le problème par le bon bout en faisant des raccourcis technologiques en utilisant la transformation numérique en particulier l'industrie 4.0 Très bien merci beaucoup toujours sur cette même question je voudrais poser la question à monsieur Ségouchny Ségouchny Allo allo Vous m'entendez ? Voilà nous vous entendons Bonjour merci monsieur Dagram est-ce que vous m'avez vous avez entendu ma question Allo allo monsieur Ségouchny je ne vous entends plus est-ce que vous pouvez allumer votre micro bon et bien écoutez puisque vous ne nous entendez pas je reviendrai vers vous tout à l'heure sur ce sujet de la transformation oui on vous entend à nouveau je peux attendre si vous êtes passé à un autre je vous en prie si vous pouvez répondre à la question que nous vous posons très bien merci monsieur Dagram donc ce que j'étais en train de dire avant de me rendre compte que j'étais déconnecté c'était que dans cette transformation en fait digitale dans cette industrie 4.0 dans ce rôle ou cette possibilité que l'Afrique doit avoir pour avancer sur ces sujets la donnée a un positionnement particulier alors la donnée a plusieurs typologies il y a ce que vous avez appelé la donnée industrielle ce qu'on peut appeler la donnée de production il y a la donnée à caractère personnel mais au carrefour des différents flux on retrouve assez souvent la donnée à caractère personnel puisqu'elle permet de lier le producteur au consommateur et de lier le fournisseur de services au demandeur ou au bénéficiaire du service alors très vite pour ne pas être long sur cette première question aujourd'hui si on fait l'état des lieux on trouve que l'Afrique n'est pas en position au jour d'aujourd'hui pour favoriser un échange fluide des données en son sein on trouve par exemple qu'à peu près plus de 50% en fait des pays ne disposent pas de législation permettant d'encadrer les flux de données en particulier personnel à peu près dans les 50% qui restent on va trouver à peu près une dizaine ou une quinzaine qui est en train de travailler sur un draft de législation une vingtaine de pourcents qui n'a pas de cadre réglementaire et une quinzaine qui carrément peut être considérée comme étant des déserts de données où il n'y a pas suffisamment de données pour pouvoir avancer de façon sérieuse donc on a l'impact en fait ou plutôt la situation que l'on observe elle est forcément à améliorer et parler de hub ou d'industrie 4.0 sans pouvoir enrichir ou faire évoluer positivement cette donne peut être compliqué très bien merci monsieur Zekrouchni je vais passer maintenant la parole donc à d'abord Jean-Michel Huet puis ensuite à monsieur Alphabari qui tous les deux sont dans des grands cabinets dans des grandes institutions des grandes sociétés qui accompagnent les transformations du public et donc je vais proposer d'abord à Jean-Michel Huet de nous poser son diagnostic le diagnostic qui du point de vue de sa société peut permettre de décrire la situation actuelle de l'industrie en Afrique et des conditions qui pourraient permettre sa transformation numérique Jean-Michel à vous bonjour j'espère que vous m'entendez c'est bon impeccable impeccable la situation pour donner de trois chiffres il y a un indicateur qui permet au niveau mondial de comparer les différents l'économie de l'industrie c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée industrielle le constat hélas il est assez assez dramatique l'Afrique un milliard ou deux d'habitants c'est 2% de la valeur industrielle dans le monde je l'ai bien dit 2% et contrairement à l'idée reçue le gros n'est pas en Asie la moitié presque de la valeur industrielle dans le monde c'est l'Amérique du Nord et 25% c'est l'Europe l'Asie entre guillemets c'est tout juste 20% déjà pas mal mais un point intéressant parce qu'on a peut-être un peu la mémoire courte et parfois l'histoire est intéressante ce qui était la somme de la production industrielle de l'Afrique en 1980 était égale à celle du continent asiatique donc quand on dit que l'Asie c'est l'usine du monde c'est vrai ça a commencé dans les années 60 mais ça a surtout explosé dans les années 80 à 90 mais il y a 40 ans l'Afrique et l'Asie étaient au même niveau en termes de production industrielle globale donc c'est un véritable enjeu effectivement à structurer beaucoup mieux ce niveau de production industrielle en moyenne en Afrique la valeur industrielle c'est de 700 euros par habitant à titre de comparaison c'est 2500 dollars par habitant en Amérique latine c'est 3500 dollars par habitant en Asie donc dépendamment du nombre d'habitants on est quand même sur un rapport qui va de A à 5 entre la production industrielle en Afrique par rapport à celle de l'Asie donc effectivement les résultats ne sont pas bons on va avoir le courage et l'hérité de le dire par contre et en cela je rejoins les précédents interlocuteurs il est en train de se passer quelque chose aujourd'hui et digital je pense qu'on va y venir par la suite va sûrement jouer une grande dynamique sur cette question là je ne veux pas dire de réindustrialisation de l'Afrique parce que là je pense que tous les pays ne seront pas au même niveau et ne seront pas à égalité mais qu'un certain nombre de pays et je rejoins ce qui a été dit au début notamment autour de certains hubs industriels et bien il y a une vraie opportunité qui va se développer et le digital est un des éléments qui va permettre cette entre guillemets réindustrialisation ou en tout cas redéveloppement de l'industrie c'est pas parce qu'il s'est passé grand chose dans les années 80 90 voire 2000 que c'est perdu par avance si on ne fait rien oui ça c'est clair que c'est perdu par contre si on les industries on a fait plusieurs simulations africaines intègrent un certain nombre d'éléments liés au digital vous avez parlé de la data mais il n'y a pas que ça et bien très clairement il y a un vrai enjeu pour les années à venir je pense que ça se joue maintenant pour les 20 prochaines années très bien merci beaucoup Jean-Michel monsieur Alphabari est-ce que vous pouvez nous donner votre éclairage également oui bonjour bonjour à tous j'espère que vous m'entendez on vous entend bien très bien merci je suis honoré de participer à ces premières assises parce que je viens de prendre cette responsabilité chez Atos il y a très peu de temps donc merci de m'avoir invité à cette réunion ce que je voudrais dire moi c'est plutôt comment je vois un peu l'avenir et je resterai principalement dans le monde que je connais le mieux et pour lequel j'ai des responsabilités aujourd'hui qui sont le digital et le numérique moi ma vision aujourd'hui et c'est ce que je partage un peu avec mes collègues du groupe Atos c'est que on souhaite développer dans tous les pays où nous sommes des compétences offshore alors vous allez dire c'est quelque chose de connu qui existe déjà sauf que je considère que l'Afrique subsaharienne en particulier le Maghreb a déjà démontré notamment au Maroc avec Near Shore à Casablanca les capacités du continent à déployer des projets pour le compte de clients internationaux occidentaux en particulier ou pas aussi dans des pays d'Asie et c'est cette activité-là c'est-à-dire réunir des ingénieurs des compétences des jeunes qui sortent d'école pour créer une véritable industrie qui consiste à déployer des projets à l'international c'est-à-dire que l'Africain qui aujourd'hui n'a pas une perception au niveau mondial de capacité de déployer des projets IT pour des grands comptes à l'étranger public ou privé c'est cette activité-là c'est cette voie que Atos a décidé de développer notamment au Sénégal par la mise en place d'un d'un grand delivery center nous appelons ça un global delivery center qui a pour mission de déployer des projets non seulement à l'Afrique mais aussi à l'international et c'est quelque chose qui se fait avec succès depuis 5 ans que ce projet a été lancé et nous avons l'ambition de déployer un projet significatif de campus à côté de Dakar qui est la ville de Yanniaïo qui fait partie des projets du plan Sénégal émergent mais aussi des projets que nous avons en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays voilà donc moi je suis sur un sujet très spécifique qui est le développement de la capacité offshore de nos zones d'ingénieurs africains oui voilà et votre vision de l'industrie parce que c'est un petit peu le thème de notre table ronde sur le constat est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous faire part de votre de votre constat et le constat je trouve que tous mes prédécesseurs l'ont bien décrit et Jean-Michel a fini par donner des chiffres qui montrent bien que la situation elle est on est en retard l'Afrique subsaharienne en particulier est très en retard vis-à-vis de ce qui s'est fait dans le monde et la production industrielle qu'elle soit classique ou numérique ou agricole enfin on peut prendre tous les sujets d'industrie on est pour moi aujourd'hui dans une situation de retard qui est toujours extrêmement difficile et pour lequel la digitalisation qui est un nouvel axe d'industrialisation constitue c'est ce que disait aussi Jean-Michel Jean-Michel pardon constitue un élément qui va permettre de faire en sorte que finalement l'Afrique pour cette pour cette activité là ne soit pas en retard comme l'a été dans d'autres domaines d'activité industrielle très bien merci beaucoup monsieur Al-Fabari je voudrais maintenant avant de passer donc à la deuxième partie c'est à dire que et qui doit être là j'imagine en tous les cas et j'espère que vous y contribuerez chacun d'entre vous celle qui va nous permettre d'éclairer cet avenir de l'industrie et de la transformation numérique de l'industrie en Afrique d'abord je voulais faire un petit peu de pub pour une publication du CIGREF alors c'est pas très compliqué parce qu'en fait ce sont des publications qui sont gratuites et qui sont en libre accès sur le site du CIGREF c'est un rapport que nous avons commis en décembre 2019 donc il y a bientôt un an mais qui est tout à fait valable parce que c'était un document prospectif qui parle de la convergence IT-OT et le rapprochement fructueux des systèmes d'information et des systèmes industriels qui est au coeur de la transformation numérique de l'industrie donc vous pouvez retrouver ce rapport convergence IT-OT sur le site du CIGREF et en user autant que vous le souhaiterez concernant donc cette deuxième partie je vous le rappelle il serait intéressant que nous puissions partager une vision à 5 ou 10 ans de ce que la trajectoire de l'industrie en Afrique de sa transformation numérique de la prise en compte des concepts qui sont très très divers d'industrie 4.0 et de ceux qui vous paraissent parmi ces concepts les plus pertinents pour l'évolution de l'industrie en Afrique je vais me tourner vers monsieur Marc Giger à nouveau pour que vous puissiez peut-être nous donner quels sont les critères qui vous paraissent les plus pertinents pour tracer cette feuille de route de l'industrie 4.0 en Afrique monsieur Marc Giger voilà rapprochez-vous de votre micro qu'on vous entende bien bien alors le terme de 4.0 recouvre beaucoup de technologies une quinzaine rapprochez-vous de votre micro s'il vous plaît je suis désolé je suis au plus proche j'arrive pas à faire mieux c'est curieux on a fait des tests de micro ce matin qui étaient impeccables je me demande de où ça peut venir parce que là il n'y a rien de mieux tout à l'heure on vous entendait mieux je vais couper la caméra et me mettre tout près du micro est-ce que là vous m'entendez mieux très bien bon je coupe la caméra parce que sinon c'est moche alors oui je disais 4.0 c'est très large en fait ça recoupe une quinzaine de technologies il faut faire attention il y a des analyses critiques je l'ai vu au programme des Nations Unies en disant attention c'est des technologies qui ont été prévues pour réduire le nombre d'emplois en fait c'est venu d'Allemagne du Japon de Chine où les gens ont des problèmes de volume de vieillissement de la population et d'insuffisance je le mets parce que c'est mis en avant disons des modélisations ont été faites sur l'Afrique du Sud ça peut diminuer 3 millions d'emplois mais en créer d'autres mais pour en créer d'autres il faut qu'il y ait des formations donc dans les technologies 4.0 ce qui intéresse l'Afrique c'est évidemment pas la réduction de l'emploi comme objectif parce qu'il manquerait de ressources c'est surtout l'optimisation le 4.0 est un outil incroyable d'optimisation des flux de maîtrise des produits de réduction des pertes d'interconnexion entre les entreprises et l'Afrique qui a des problèmes d'infrastructures ça peut compenser en partie les problèmes d'infrastructures et d'avoir des unités plus petites interconnectées et je dirais donc que pour l'Afrique c'est un prérequis de passer au 4.0 effectivement elle est au début de son aventure industrielle elle ne va pas la redémarrer comme nous au 19ème siècle elle démarre dans un contexte 4.0 alors je verrais 4 points pour se connecter aux grands groupes mondiaux dans l'automobile l'aéronautique les transports il faut être au milieu au niveau du 4.0 de ces grandes entreprises pour que l'Afrique ait sa part de l'activité dans la répartition de la valeur ajoutée pour monter des automobiles en faire des parties etc mais là où il y a des points importants un des points clés parce que l'ONU nous dit le PNUD moi j'ai travaillé pour le programme des Nations Unies pour le développement n'oubliez pas les industries traditionnelles l'agroalimentaire est clé il y a de la répartition de l'industrie agroalimentaire sur toute l'Afrique moi j'ai évalué des projets où des gens baissaient les bras parce qu'avec les produits frais et laitiers ils n'arrivaient pas à cause des problèmes d'infrastructures il faut savoir que les coûts d'infrastructures on les estime à 40% de coûts supérieurs à d'autres pays par rapport aux problèmes rencontrés dans l'infrastructure quand vous investissez donc pour l'agroalimentaire ça permet de réduire les pertes d'optimiser les flux de réduire les stockages enfin énormément d'avantages où ce n'est pas très coûteux de rajouter des modules de 4.0 qui vont être surtout sur l'IoT la maîtrise des flux l'interconnexion c'est pas hyper sophistiqué mais on peut gagner 40-50% de productivité sur ces unités et comme il y a une grande appétence de l'Afrique pour ces technologies là notamment grâce à son éposystème mobile où elle est passée directement pour des problèmes d'infrastructures de télécom fixe elle est directement mobile donc l'Afrique va devoir griller certaines étapes pour aller directement au 4.0 voilà un dernier point il y a des opportunités il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro qui intervient je n'arrive pas à identifier qui mais qui perturbe la conversation je terminerai sur un point quand on regarde les investisseurs mondiaux ils disent d'abord que l'Afrique optimise sur ses filières matières premières en faisant plus de transformation et donc ça effectivement il y a des gains à faire à ce niveau là sur le domaine agroalimentaire et sur sa connexion avec l'industrie mondiale mais il y a aussi des opportunités d'innovation spécifiquement africaine parce qu'on a des grandes zones de population on a une culture qui est propre on a des produits spécifiques et donc il y a possibilité d'hub industriel urbain et périurbain sur les produits usuels africains ce qu'il faut c'est travailler au niveau régional pour avoir une taille de marché significative mais là il y a des belles opportunités d'initiatives africaines avec des financements qui ne sont pas considérables pour arriver à rentrer sur ce marché n'oublions pas que l'Afrique importe 60% de ses produits manufacturés aujourd'hui ce qui est énorme par rapport à d'autres pays et qu'il y a des opportunités de faire des produits africains originaux sophistiqués correspondant aux besoins locaux avec des hubs décentralisés décentralisés qui sont aujourd'hui ce qui manque le plus de mon point de vue à l'Afrique merci beaucoup je me tourne vers monsieur c'est Grouchny Omar est-ce que vous pouvez nous donner cette vision en tant que spécialiste des architectures SI des méthodes agiles de la transformation numérique cette vision à 10 ans de l'industrie 4.0 pour l'Afrique mais également de la trajectoire qu'il conviendrait d'adopter merci monsieur Dagram la vision à 10 ans je ne saurais pas vous dire 5 ans voilà 5 ans peut-être un peu mais de façon claire la tendance la tendance et là je tiens à préciser que lorsque je parle de la donnée je ne réduis pas toute la problématique à la question de la donnée je contribue dans ce panel par la lucarne qui est la mienne mais ce que je dirais c'est que monsieur Gigi a parlé d'optimisation pour optimiser il y a du calcul à faire et le calcul consomme de la donnée quelque part donc cette donnée il faut pouvoir fluidifier les échanges fluidifier sa circulation simplifier sa circulation pour arriver peut-être à une notion on parlait tout à l'heure de hub de hub régional de hub localisé peut-être que vu la densité de production qu'on peut avoir pendant une phase intermédiaire peut-être qu'il faut imaginer des hubs qui soient géographiquement répartis mais virtuellement concentrés peut-être que justement la transformation digitale pourrait permettre de faire émerger des hubs virtualisés qui permettraient d'accompagner le développement de l'Afrique dans ce sens-là donc pour moi il y a une fluidification des échanges de données pour permettre de la production organisée autrement et grâce au digital donc le digital ne serait pas qu'une cible mais également un outil pour atteindre la cible peut-être pouvez-vous effectivement compléter votre propos peut-être en nous donnant des perspectives sur des data space industriels des projets de data space industriels qui pourraient voir le jour en Afrique et qui seraient organisés et pilotés par les industries africaines elles-mêmes je pense que le sujet est vaste on peut aller de la de la production industrielle en tant que telle mais on peut traiter également des problématiques de logistique dans le sens où le transport le transport des matières ou de différents produits peut se faire avec une réflexion logistique à l'échelle continentale qui permettrait grâce au digital de jouer toutes les problématiques de stock de synchronisation de déploiement de rupture ou de non rupture de chaîne etc. ça peut être un exemple parmi d'autres Oui je vous posais cette question parce que par analogie en Europe nous sommes en train de travailler sur une initiative initialement franco-allemande qui s'appelle Gaia X et qui doit permettre à l'Europe de restaurer une forme d'indépendance et de souveraineté sur la gestion des données et notamment des données industrielles à travers l'émergence de data space industrielles par vertical métier autour notamment de la logistique du transport de l'industrie aéronautique de l'industrie automobile et donc il y a peut-être une initiative de cette nature qui pourrait être montée en Afrique Je pense que c'est imaginable car cette problématique d'autonomie informationnelle ou d'autonomie de production reste un élément auquel peuvent rêver les uns les autres mais de façon opérationnelle je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on peut créer des silos de production il faut plutôt une interaction transverse intra-continentale mais aussi intercontinentale donc je pense que la gestion une bonne gestion des flux transfrontaliers est nécessaire Très bien merci Omar Segrouchny sur ce sujet monsieur Papadamatiam est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la vision que avec de votre point de vue vous pouvez avoir développé sur la transformation numérique de l'industrie en Afrique de cette vision de cette trajectoire à 5 ou 10 ans merci beaucoup je ne parlerai pas de vision parce que le mot vision me fait peur parce que tous les pays ont leur vision 2020 2030 2040 et ont réduit la perspective à du rêve qui est irréalisable moi je parlerai plutôt de proposition moi j'aime bien ce que les deux interlocuteurs ont défini à savoir monsieur Jiget et aussi monsieur Omar le plus important aujourd'hui c'est en parlant d'industrie 4.0 pour appuyer le développement industriel de l'économie réelle en Afrique c'est plutôt la notion de hub virtuelle parce que nous parlons plus d'optimisation de données d'interconnectivité et nous parlons plutôt de mettre les données à portée de clic là où des machines peuvent se parler entre elles là où des pannes peuvent être réparées entre machines et ainsi de suite c'est bien la définition que monsieur Jiget avait donnée parce que peut-être il y a même plus que 15 domaines d'application dans l'industrie 4.0 mais en Afrique la question de l'industrie 4.0 non seulement va permettre de révolutionner les modes de production mais ça va même démoder la notion de hub industriel physique parce que avant on créait des hub industriel physique moi j'en ai créé au Ghana le Multi-Purpose Industrial Park à Tema qui regroupe aussi bien de l'activité de recherche que des centaines d'entreprises qui sont connectées qui travaillent et qui s'échangent mais aujourd'hui dans la mesure où vous pouvez rester échanger des données réparer des machines sans bouger accéder à l'information sur la donnée on n'est plus dans le même système on aura toujours besoin d'avoir des sites industriels mais la manière de gérer ces sites industriels va être totalement différente maintenant et il a raison monsieur Jigé l'Afrique peut faire un pas de géant avec ça je vous donne simplement quelques exemples aujourd'hui quand on parle d'infrastructure la notion d'infrastructure je ne veux pas retourner dans mes salles d'étudiants ou de donner des conférences mais il faut qu'on revienne au concept de base la notion d'infrastructure c'est ce qui soutient l'activité c'est infra et la politique d'infrastructure elle doit être biaisée si vous faites une infrastructure et vous choisissez entre par exemple une route un canal ou bien un pont c'est parce que vous savez par avance quelles sont les externalités quelles sont les opportunités que vous voulez faire émerger avant de faire cette infrastructure en fait l'infrastructure est un pont qui relie une perspective à sa réalisation et c'est de ce point de vue que l'infrastructure numérique est capitale en Afrique parce que le coût le coût de développement de l'information technique est un coût marginal aujourd'hui il est presque nul ce qui est important c'est le coût d'assemblage de hiérarchisation d'organisation de l'information pour que cette information puisse être utilisée directement par ses utilisateurs par exemple de l'information en matière de développement de produits et marchés nous avons aujourd'hui un énorme besoin pour surmonter les barrières techniques au commerce de développer des infrastructures de qualité de standardisation de métrologie et d'essais si nous n'avons pas la maîtrise sur les chaînes de valeur des infrastructures de qualité normalisation promotion et métrologie et essais nous ne pouvons pas développer des produits qui rencontrent les besoins du marché et d'après les disciplines de l'organisation mondiale du commerce la responsabilité de cette activité relève des pays donc il faudrait aujourd'hui que nous puissions utiliser la transformation numérique pour mettre cette infrastructure à portée d'utilisation deuxième chose nous sommes obligés dans le cadre même de la ZLECA et même dans le cadre des relations entre l'Afrique et le reste du monde d'avoir des infrastructures minimales intégrées d'expansion commerciale aujourd'hui le seul métier que vous avez par exemple pour les consultants c'est d'écrire des rapports pour la banque mondiale le fonds monétaire le PNUD et tout mais des consultants qui sont capables d'entrer dans des entreprises et de prendre des produits de bananes ou des produits de poissons et de les transformer en des produits pour lesquels il y a une extraordinaire demande sur le marché on n'en trouve pas mais si nous mettons en place par exemple des systèmes proactifs supportés par des structures et des systèmes numériques nous pouvons permettre d'accéder à l'information qui permet à des cabinets de monter des protocoles de développement de produits et marchés et venir appuyer des petites et micro-entreprises à faire la transformation j'en ai parlé la dernière fois quand nous avons moi-même j'ai développé ces outils donc l'infrastructure minimum intégrée d'expansion commercial qui va rouler littéralement à 60% sur des supports numériques mais il faudrait pour cela qu'il y ait des infrastructures qui permettent de transporter ces données parce qu'encore une fois nous ne faisons pas de la donnée pour de la donnée des données géospatiales sur Mars nous nous intéressons pas en Afrique nous avons d'autres priorités mais savoir comment transformer des produits comment les mettre ces opportunités à portée de réalisation de la même manière que nous avons inventé le mobile banking je me souviens quand j'ai développé ces premiers projets à la Banque mondiale c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai voulu désirer quitter les bureaucraties on me disait que démocratiser l'accès au premier savoir et métier de la transformation de la ressource africaine était trop sophistiqué pour les Africains et c'est à ce moment que Google a même pensé me faire venir chez eux mais ce que je voulais moi c'était pas mettre quelque chose au service d'un système qui fait seulement de l'argent mais brancher ça sur l'économie réelle pour transformer le sort de nos populations et je vais conclure là-dessus je vais abréger je suis un peu frustré d'abréger parce qu'on pourra en parler davantage mais j'ouvre simplement du sujet que nous pourrons discuter nous devons développer une alliance maintenant entre ceux qui maîtrisent les processus de transformation industrielle par le développement des chaînes de valeur avec ceux qui peuvent les aider à traduire cela de manière binaire par le flottement de chiffres binaires ce qui est la transformation numérique et cette alliance est fondamentale parce que même si vous avez la technologie pour ce qu'on dit digitaliser que j'appelle numériser vous ne pouvez pas le faire dans le vacuum you can't be done out of nowhere il faut que ça s'assure sur l'économie réelle et moi je crois qu'au sortir de ces actes ce que nous pouvons sortir c'est une alliance stratégique un partenariat stratégique privé sur les chaînes de valeur qui permettent d'allier le savoir en matière de développement industriel basé sur les chaînes de valeur avec des supports numériques et des systèmes qui permettent l'exploitation de manière à créer une économie mondiale globalisée dans laquelle chaque individu peut trouver une raison de participation merci beaucoup merci beaucoup pour ce plaidoyer monsieur Thiam je vais donc demander à monsieur Alpha Barry donc directeur général à TOS Afrique de eh bien rebondir sur votre propos parce qu'il était tout à fait intéressant autour notamment de cette notion de hub virtuel qui doit être développé et sur la notion d'externalité et donc des externalités positives des infrastructures numériques quelle est votre quelle est votre votre vision à 5-10 ans monsieur Alpha Barry écoutez moi j'ai écouté avec avec beaucoup d'intérêt le professeur Thiam monsieur Sengrochni et monsieur Jigué parce que tout ce qu'ils disent c'est quelque chose qui moi en tout cas dans mon quotidien sont des sujets que nous vivons déjà aujourd'hui alors je vais prendre un exemple concret parce que dans l'entreprise on est plutôt concret de façon générale le quand vous parliez de données et que vous parliez de plateforme virtuelle typiquement ce sont des sujets sur lesquels d'ailleurs on y travaille avec le cabinet Bearing Point je vais vous citer juste un exemple qui est Madagascar où nous avons travaillé avec Bearing Point sur le le fait de concevoir et de mettre en place une plateforme numérique pour permettre aux producteurs de riz de pouvoir disposer de la donnée la donnée qui était évoquée tout à l'heure pour que les producteurs puissent communiquer les données de leur production à des coopératives qui centralisent les achats et ces mêmes coopératives puissent disposer aussi d'une information de la part des producteurs ces informations étant également données aux acheteurs auprès des coopératives tout ceci pour pouvoir fluidifier l'information de façon à ce que le producteur qui produit son riz ne soit pas limité à son horizon local pour pouvoir vendre le résultat de sa production mais qu'il ait un horizon beaucoup plus large grâce à cette plateforme numérique lui permettant de disposer d'une vision plus large et lui permettant de prévoir une production plus importante puisqu'il aura assuré le pouvoir diffuser et de vendre sa production auprès d'un marché qui est beaucoup plus large que celui qu'il a habituellement dans son périmètre local donc la mise en place de plateformes là je cite un exemple mais il y en a beaucoup d'autres que l'on pourrait citer et cette plateforme typiquement va permettre d'ouvrir et on a parlé aussi de logistique tout à l'heure ce qui est tout à fait vrai d'ouvrir un peu plus davantage les perspectives de l'économie locale vis-à-vis d'économies beaucoup plus de marché beaucoup plus large et ainsi permettre la production le développement de ces économiques qui sont limitées avec des horizons un peu plus étroits aujourd'hui donc c'est un exemple concret peut-être Jean-Michel pourra développer un peu plus mais ces développements de plateformes ainsi que ce que je disais tout à l'heure disposer de centres dans nos pays qui sont capables de faire du développement numérique qui peuvent concurrencer alors restons modestes on ne va pas concurrencer l'Inde de demain mais qui puissent concurrencer en tout cas en partie et prendre modèle pourquoi pas de ce qui s'est passé dans les centres offshore à Mumbai à Bangalore et autres pour moi tout ceci fait partie d'un écosystème global qui va permettre de développer les économies de nos pays dans un horizon 5 ans voire un peu plus comme vous le disiez tout à l'heure oui merci beaucoup monsieur Al-Fabari avant de passer effectivement la parole à Jean-Michel pour avoir cette position c'est effectivement un sujet tout à fait intéressant et passionnant notamment lorsqu'on parle de l'Afrique que cette articulation cette dialectique entre le très local et le très global qui est un des sujets qui doit être adressé traité dans le cadre de cette transformation numérique de l'industrie et notamment effectivement sur les sujets de l'agroalimentaire comme vous avez su le rappeler juste pour te préciser un point que je n'ai pas dit mais monsieur Thiam l'a dit tout à l'heure tout ceci grâce à l'utilisation évidemment du téléphone mobile que ce soit un smartphone ou juste l'utilisation de technologies un peu moins sophistiquées mais tout ceci grâce au télécom évidemment évidemment et ça fait partie justement j'imagine de ces externalités positives d'infrastructures qu'évoquait monsieur Papa d'Amathiam Jean-Michel donc en quelques minutes cette vision que tu voudrais bien partager avec nous oui merci et puis merci Alfa d'avoir donné je pense effectivement un très bon exemple il ne faut pas oublier que 60% du travail en Afrique est quand même lié au secteur agricole quand on parle de l'industrie le lien avec l'agriculture l'agro-industrie est important Henri je vais faire comme toi je vais faire de la pub mais aussi c'est gratuit c'est un nouveau plan qu'on a fait en début d'année chez Bering Punk accès gratuit sur le site de Bering il n'y a aucun problème on a essayé de voir comment transformer l'industrie on a essayé d'avoir une vision dans les 20, 30, 40 prochaines années non pas pour donner on va vous donner les chiffres en 2050 parce que ça je n'y crois pas trop même si on a fait des simulations mais pour essayer de voir des tendances en tout cas j'ai peut-être fait quelque chose de j'allais dire politiquement correct non peut-être contre-intuitif quand on a regardé les scénarios d'évolution de l'industrie en Afrique alors bien sûr on peut très bien rien faire se dire on va continuer comme on a continué les 30 précédentes années où suit l'évolution démographique ce qui fait que l'industrie continuera à se développer sous le poids de la démographie sous le poids de ce qui se fait déjà mais l'Afrique restera au global à un niveau mondial parce que les autres continents vont aussi se développer une autre solution c'est de se dire peut-être tirer aussi des leçons de ce qui s'est passé en Asie entre 1980 et nos jours et là il n'y a pas forcément du digital parce que même si c'est un peu le sujet aujourd'hui je veux quand même rappeler que la transformation de l'industrie qu'on l'appelle 3, 4, 5, 0 peu importe il n'y a pas du digital en Asie et ça a été évoqué par mes prédécesseurs il y a aussi des questions par rapport à la connexion de l'Afrique par rapport au commerce international parce que c'est aussi le commerce mondial qui pousse l'industrialisation tout le débat qu'on a eu je ne sais pas si on en reparlera autour du Covid-19 et le fait que certaines usines sont en Asie au lieu de la cash flow de matut en Europe peuvent aussi être en Afrique donc il y a des opportunités autour de ça et derrière il y a effectivement des questions logistiques il y a aussi une dimension de politique publique à un moment donné les états doivent aussi avoir des politiques publiques fortes en Asie c'est pas né aussi de lui-même ce qui s'est passé dans les années 80 et puis il y a un troisième élément encore une fois pas forcément lié au digital c'est que les entreprises notamment asiatiques ont su développer une manière différente de l'Europe de faire de l'industrie tout ce qu'on appelle le lead management aujourd'hui et moi dans des missions qu'on fait contre l'Afrique on est en train de la mettre en place c'est aussi lié en Asie et c'était une évolution des années 70 des méthodes de production industrielle donc il y a aussi une dimension management et gestion qui est importante et quand on a fait nos simulations on voit que dans les 20 prochaines années rien que ça c'est-à-dire de prendre quelques-unes de ces pratiques qui ont fait le succès de l'Asie dans l'industrie ça peut aider en soi à faire un boom important de la production industrielle africaine et de la quadruplée à horizon 15 ans ce qui est quand même colossal ça s'est jamais passé dans le passé en Afrique mais ça s'est passé en Asie et j'ai envie de dire il n'y a pas forcément besoin du digital alors évidemment quand je dis ça c'était un peu pour titiller tout le monde le digital ne permettra pas forcément d'accélérer ce développement-là par contre il va préparer l'étape d'après parce que contrairement à une idée reçue le digital c'est pas juste de l'accélération même si ça peut aider c'est aussi un moyen de créer de la croissance sur 15, 20, 25, 30 ans en effet si on se contente ces pays africains les industries africaines se contentent de copier ce qui s'est passé en Asie ça va être génial jusqu'en 2035 mais après il va y avoir une petite découverte que vivent aujourd'hui les plupart des pays asiatiques alors même si après il y a des déplacements entre ce qui se passe en Chine et au Bangladesh c'est que ça va se ralentir donc quelque part dès aujourd'hui investir dans les technologies digitales c'est pas juste le seul moyen pour rattraper le retard ça sera pas suffisant c'est pas juste le moyen d'aller plus vite c'est aussi le moyen de mettre en place des éléments d'investissement d'infrastructures qui vont servir dans 20, 25 ans or quand on parle d'industrialisation on n'est pas sur du court terme on est aussi sur des transformations qui prennent des décennies c'est ce qu'on a vécu en Europe c'est ce que l'Asie a vécu et encore une fois quand je vous dis qu'il y a eu un boom de l'industrie en Chine dans les années 80-90 ça a commencé dès les années 60 ça a pris 20 ans donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça change en 5 ans donc le digital c'est pas juste un moyen d'accélérer d'aller plus vite ou de regagner de la productivité c'est aussi un moyen en investissant aujourd'hui de préparer la génération suivante et après je rejoins les exemples qui ont été donnés ça va concerner différents types d'industries y compris celles qu'on pourrait dire assez éloignées du digital Alpha a raison à parler de l'agribusiness l'agroindustrie c'est effectivement un secteur clé le secteur minier il ne faut pas le négliger il est aussi un secteur important et puis il y a aussi des industries qui peuvent naître de nulle part en tout cas pas d'un existant dans les pays typiquement lié aux impressions 3D lié à la data au RPA la robotique etc une erreur à ne pas commettre parce que c'est souvent moi ce que j'entends quand on parle d'industrie en Afrique c'est de se dire l'axe numéro 1 c'est l'industrie de transformation et quand on produit des produits agroalimentaires ou qu'on fait de l'extraction linéaire c'est ça qu'il faut transformer ça va être le schéma gagnant je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire ça peut jouer mais ce n'est pas l'unique schéma un exemple que je donne souvent le premier producteur industriel de chocolat dans le monde c'est la Suisse il n'y a pas de cacao en Suisse donc quelque part il ne faut pas non plus être uniquement sur cette logique de transformation il peut y avoir des vraies opportunités c'est souvent celles qui permettent un vrai décollage à dire mais nous développerons de nouveaux métiers de nouvelles industries autour dans certains pays africains et c'est dans ce cas là que la leçon de hub a du sens parce que le hub mais Alpha l'a très bien dit ainsi que Pab Demba très clairement c'est hub industriel ça permet de concentrer l'investissement ça permet de concentrer et quand je dis investissement en industrie ça permet de l'investissement physique mais aussi les logiques de hub permettent aussi de concentrer les compétences parce qu'à un moment donné on a aussi besoin de main d'oeuvre et quand on parle de digital dans l'industrie la main d'oeuvre peut être manuelle mais elle peut être aussi entre guillemets intellectuels on aura besoin de codeurs on aura besoin de gens qui savent utiliser les outils digitaux et ça c'est un des vrais challenges aussi pour l'Afrique et c'est hub dans les années à venir Merci beaucoup Jean-Michel c'était très complet très percutant j'ai une question pour monsieur Segrouchny on vous pose la question de savoir si vous pouvez expliquer en quelques mots la notion de hub virtuel et si vous pouvez également donner un exemple merci ce que j'entends par un virtuel mais ça a été je pense un peu précisé par d'autres intervenants et même illustré c'est tout simplement de voir la problématique avec une vision on va dire en deux calques en deux calques un premier calque qui est pouvoir utiliser le digital pour contribuer à la problématique de masse critique que l'on devrait avoir pour organiser un hub la mise en synergie rapprochée de différentes compétences de différentes perceptions de différentes capacités de production en créant la proximité qu'il faut d'un point de vue géographique et profiter en fait du digital pour ne pas avoir cette contrainte géographique aussi forte et pouvoir comme je disais tout à l'heure réorganiser le travail avec un outil qui serait celui-là en complément à ce calque si vous permettez un mot en complément à ce calque j'ai évoqué tout à l'heure la dimension logistique pour pouvoir justement complémenter la mise en masse critique au niveau digital par une fluidification des échanges matériels au niveau de ce calque logistique donc c'est c'est un peu ça que j'ai voulu dire et je pense que je pense que l'exemple de Madagascar qui a été donné par la suite est un bel exemple et je suis sûr qu'il y en a d'autres Très bien merci beaucoup avant de prendre les questions qui nous sont déjà posées là j'ai déjà deux questions mais on y reviendra je voudrais qu'on passe sur cette dernière séquence qui n'est pas une conclusion complète mais enfin on s'approche de notre conclusion puisque dans un quart d'heure nous aurons terminé cette table ronde et je voudrais que chacun de vous donne là où les deux actions qui paraîtraient les plus pertinentes à prendre en Afrique pas dans 5 ans pas dans 10 ans mais dès demain pour améliorer cette transformation de l'industrie et se placer au plus vite au plus tôt et dans les meilleures conditions sur les trajectoires ou sur les différentes trajectoires que nous avons tracées je sais c'est pas simple mais ça permet d'être concret à un moment donné et donc vous allez vous livrer si vous voulez bien à cet exercice quelles sont là où les deux ou trois recommandations pratiques concrètes que vous proposez donc je vais commencer et bien dans l'ordre de ma liste par monsieur le docteur Papa Dambatiam est-ce que vous pouvez être concret ? Ah on ne vous entend pas votre micro est coupé monsieur je vais être extrêmement concret et ça m'a été facilité en plus par une réunion du même genre que j'ai eu la semaine dernière avec l'Union européenne l'organisation des états ACP l'Union africaine et l'ONUDI où j'ai fait la proposition qui a été assez soutenue de créer un bien public régional en termes d'infrastructures de normalisation de promotion de la qualité de métrologie et d'essai avec des applications nationales et pour venir sur la question de monsieur c'est un hub virtuel qui permettrait de rassembler de la donnée avec des systèmes qui peuvent être accédés de manière à pouvoir impacter directement le développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés ou l'adaptation de produits sur toute la chaîne de valeur d'un certain nombre de produits parce que je savais ce que monsieur eu a dit moi je suis sénégalo-helvétique je suis sénégalo-suisse je vis en Suisse actuellement Nestlé a développé une grosse industrie agroalimentaire parce qu'elle avait la connaissance exclusive des processus or aujourd'hui ces processus cette connaissance peut être démocratisée pour qu'une partie de la valeur ajoutée qui mène au chocolat puisse quand même rester en Afrique parce que s'il n'y a pas de partage équitable sur les chaînes de valeur la pauvreté va s'accélérer donc moi je vous offre ça et je sais que monsieur Dagré voulait faire la publicité mais moi je fais la publicité de mon offre et je crois que toutes les personnes qui sont sur la table ont un rôle à jouer là-dedans parce que la même chose qu'on peut faire c'est poser sur la table quelque chose pour laquelle chacun peut revendiquer une part de paternité et de propriété Bravo merci beaucoup pour cette belle proposition dans la suite et bien Marc Gigi vous-même quelle est votre proposition ou deux trois propositions concrètes d'action pas pour dans dix ans mais pour tout de suite pour maintenant pour demain pour l'année 2021 Oui vous m'entendez là ? Oui très bien rapprochez-vous de votre micro au maximum Je m'appuie sur ce qu'a dit monsieur Huet je le félicite pour la qualité de ses travaux par ailleurs moi je n'ai pas de pub à faire mais par mon métier à l'académie on se coltine des études à longueur de journée j'avais dit que ce que faisait le CIGREF était excellent et votre étude sur les scénarios sur l'industrie en Afrique est vraiment de grande qualité et c'est utile d'avoir des données qui ne sont pas de la pub donc on peut faire des actions immédiates mais le résultat ne sera pas à court terme une des caractéristiques de l'industrie c'est du long terme j'ai évalué des centres d'investissement si vous voulez c'est du temps long c'est à dire qu'il faut de la formation revient sur l'infrastructure d'où l'intérêt des hubs c'est à dire qu'un endroit on a l'eau l'électricité l'eau notamment des routes parce que l'industrie c'est des flux physiques la grosse différence et donc ça va toujours moins vite que du service ou d'un service mobile il y a des yaourts qui se baladent il y a des choses il y a des camions et des choses comme ça c'est indispensable d'avoir le 4.0 parce que ça va nous rationaliser ça encore faut-il qu'il y ait un flux à rationaliser sinon on sera dans le vague si vous voulez les opportunités sont considérables puisqu'on a une classe moyenne qui monte on a plus d'un milliard de personnes donc tout le monde rêve du marché africain et donc que l'Afrique gère son propre marché elle est très proche pour en connaître les besoins les attentes etc et là le 4.0 fournit des éléments même à trouver des innovations que les autres n'ont pas fait c'est à dire un pilotage par le client qui lui a l'habitude du mobile a l'habitude de choisir a l'habitude de faire il y a du potentiel très fort monsieur Huet on n'a pas parlé mais j'ai vu leur analyse sur l'industrie du médicament en Afrique alors s'il y a une industrie qui bénéficierait à 100% du 4.0 c'est bien le médicament parce qu'on a des problèmes de stockage on a des problèmes de faux médicaments on a des problèmes de traçabilité des flux de très haute valeur ajoutée pour des volumes relativement réduits et l'exemple de ce qu'a fait le Maroc et l'Afrique du Sud a montré qu'on peut reprendre 60% 70% de son marché du médicament et sans aller à la très haute valeur ajoutée du médicament c'est valable pour tout ce qui est santé tout ce qui est agroalimentaire certifié qualitatif une démarche de manœuvre qui a été évoquée c'est la différence qu'il y a en Afrique entre le PIB industriel et la valeur ajoutée industrielle c'est à dire que en PIB vous donnez on fait un tiers de ce que font les autres mais en valeur ajoutée c'est pire c'est à dire qu'on a une médiocre valeur ajoutée industrielle le PIB industriel c'est pas dur c'est le chiffre d'affaires qu'on vend mais si on a acheté très cher les inputs sa valeur ajoutée industrielle n'est pas terrible or la 4.0 c'est un outil à augmenter la valeur ajoutée industrielle en améliorant l'adaptation aux besoins des gens en optimisant surtout moi je suis très confiant il faut savoir c'est un scénario qui est à moyen long terme et vous l'indiquiez vous n'avez pas eu le temps de développer vos scénarios mais le scénario le plus IT le plus 4.0 c'est celui qui décolle pas le plus vite tout de suite franchement oui oui on est d'accord mais vous savez excusez-moi Marc j'entends bien et bien sûr il n'était pas question de dire qu'à travers la démarche que je vous proposais de présenter tout de suite comment on va avoir l'industrie 4.0 demain en Afrique mais bien quand on est dans une stratégie de long terme il faut commencer parfois on commence à un moment donné il faut poser le premier jalon c'est quoi le premier jalon ? tout à fait alors trois points il faut se faire aider par les banques d'investissement qui financent l'investissement à long terme une infrastructure ne rapporte pas d'argent dans les cinq ans une route un réseau un canal une ligne de chemin de fer ça n'a jamais existé et c'est le rôle des grands investisseurs d'aide au développement mais eux ils veulent des projets cohérents si vous dites là sur une zone où il y a une grande ville il y a des besoins des gens qui ne sont pas satisfaits si on se regroupe on a une infrastructure de qualité on va faire des choses qui dépotent ils viendront en support c'est eux ils veulent un projet ils veulent des schémas qui se tiennent avec un écosystème qui se tient ensuite il faut aller à ce qui est le plus urgent et le plus important parce que c'est où il y a de la valeur ajoutée je citais par exemple le médicament mais il n'y a pas il n'y a pas que ça et favoriser les initiatives locales ça sera du 4.0 africain très bien merci beaucoup Marc je suis désolé de vous couper la parole mais nous avons encore 10 minutes et j'ai encore 3 intervenants sur ce sujet avant de prendre les questions donc très rapidement Jean-Michel Huet quel est le premier jalon qu'est-ce qu'on plante demain pour s'engager sur cette trajectoire ? alors tout d'abord pour l'intervenant précédent merci beaucoup c'est vrai que la pharmacie est un très bon exemple et les médicaments aussi ne serait-ce qu'avec la blockchain dont on a peu parlé à ce moment-là parce que derrière il y a aussi une question de confiance et avec les faux médicaments c'est un vrai enjeu moi je dirais l'action majeure elle est un peu publique aussi c'est encourager les états et ça c'est aussi un rôle des citoyens à avoir une vraie politique industrielle voire pour certains pays une première politique industrielle derrière c'est des enjeux autour des technologies autour du regroupement des entreprises de soutien des entreprises j'en ai parlé des enjeux de formation d'éducation d'aide financière et puis aussi d'un point qui est important parce que tous les succès industriels qu'on a connus que ce soit en Europe ou en Asie au démarrage il y avait des entrepreneurs que ce soit Samsung que ce soit Ford Toyota etc tous ces gens là à début il y avait des entrepreneurs donc quand on dit remettons l'humain au centre j'ai envie de dire l'humain c'est avant tout l'entrepreneur parce que toute industrie avant que ce soit des machines du digital ou autre c'est parce qu'il y a eu des entrepreneurs et je pense qu'il y a des bonnes challenges à l'Afrique et c'est aussi une politique publique c'est encourager l'entrepreneuriat très bien merci beaucoup Jean-Michel Bette pour se plaidoyer pour l'entrepreneuriat effectivement il faut des entrepreneurs en Afrique monsieur Omar C. Grouchny le premier jalon la première étape qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui une, deux, trois mesures très concrètes qu'il faut engager pour se porter sur cette vision à 10, 15 ans 20 ans de l'industrie en Afrique écoutez moi j'adhère complètement au fait qu'il ne faut pas s'engager dans quelque chose en termes de vitesse mais plutôt quelque chose qui soit bien pensé j'ai personnellement du mal à donner l'étape ou la deuxième étape j'ai plus envie d'appuyer sur les outils qui permettraient d'avancer on ne sait pas si on va aller à Madrid à Paris ou à Marrakech mais on a besoin d'une voiture pour y aller et pour moi l'outil qui va nous permettre d'avancer tout en ayant le moyen de changer de direction le cas échéant c'est cette capacité à structurer des hubs virtuels et à fluidifier les échanges d'informations et de données Très bien merci beaucoup Monsieur Alphabari avant qu'on prenne et qu'on réponde aux questions des auditeurs Monsieur Alphabari votre première action celle que vous allez peut-être vous-même mettre en oeuvre dès demain avec Atos Afrique Ah on ne vous entend pas vous avez toujours votre micro qui est sur mute Voilà ça y est j'ai corrigé excusez-moi oui je disais que la première action que nous faisons et que nous avons déjà commencé c'est de recruter des ingénieurs c'est le recrutement de compétences alors nous je restais dans mon domaine c'est de recruter des ingénieurs alors la première chose ici que l'on affronte c'est qu'on n'a pas suffisamment d'ingénieurs pour pouvoir recruter et répondre aux besoins de nos clients donc évidemment ça signifie qu'il faudrait avoir davantage de personnes formées davantage d'universités qui forment des ingénieurs dans le digital dans l'informatique ça commence ça se développe mais ce n'est pas assez et nous cherchons toujours des ingénieurs de qualité avec les bonnes formations en soft skills et en technical skills donc ça c'est la priorité pour nous très bien merci donc effectivement je crois que de toute façon rien ne se fait sans des gens qui sont bien formés et au départ de tout de toute façon il faut des entrepreneurs certes mais il faut d'abord des gens qui soient formés qui soient formés par ailleurs à l'entrepreneuriat je retiens également la dimension management et gestion de projet c'est un sujet qui a été abordé tout à l'heure je passe donc si vous le voulez bien à la partie question peut-être une question qui s'adresse plutôt à Atos si j'ai bien compris quelle est la finalité des centres de données qui sont aujourd'hui déployés en Côte d'Ivoire au Sénégal et en Afrique du Sud quelle est la première finalité en une à deux la question c'est sur les centres de données ou c'est sur les centres de délivrer c'est plutôt les centres de données ou les centres de données en tous les cas c'est la question qui est posée à notre panel quelle est cette finalité le centre de calcul le centre de calcul je crois le centre de calcul ah oui d'accord la question pour être précis c'est les installations que nous sommes en train de faire d'ailleurs de supercalculateurs qui ont pour vocation d'aider d'aider les chercheurs africains donc qu'ils soient au Sénégal en Côte d'Ivoire en Afrique du Sud pour qu'ils disposent des centres de calcul les plus performants qu'il peut y avoir dans le monde plutôt que d'aller se connecter sur des centres de calcul à l'étranger ce sont des questions de souveraineté aussi puisque les données doivent être dans les pays et contrôlées par les pays on a évoqué la donnée tout à l'heure les questions de souveraineté sont essentielles pour sécuriser et faire en sorte que les pays ne soient pas dépendants de pays étrangers qui peuvent décider de jouer sur l'accessibilité ou pas l'accessibilité des données en question donc l'objectif il est très clair c'est de disposer pour les chercheurs africains les étudiants africains de capacités de calcul énormes de manière à ce qu'ils puissent faire un certain nombre de simulations qui nécessitent de très grosses capacités de calcul c'est ce qu'on est en train de faire avec des projets spécifiques pour l'agriculture des projets spécifiques sur la météorologie mais c'est quelque chose qui est vraiment en train de se construire très bien merci beaucoup je crois que nous avons très bien compris merci pour cette réponse complète une deuxième question concernant les infrastructures pourquoi ne pas chercher à optimiser les ressources avant de lancer les investissements je pense que là on est dans deux démarches je vais peut-être proposer à monsieur Thiam de répondre à cette question sur justement cette dialectique entre optimisation des ressources et investissement pour des ressources nouvelles merci beaucoup monsieur Dagré vous avez bien fait de parler de dialectique parce que surtout pour des africains nous n'avons pas la pensée linéaire nous voyons toutes les dimensions en même temps et c'est comme ça que la réalité complexe doit être gérée ce que je voulais dire pour rassurer monsieur Jiget et d'autres c'est qu'aujourd'hui le besoin en infrastructures est tellement criard partout qu'il faut naturellement hiérarchiser mais il faut à ce moment-là sortir des modèles de financement UGL nous nous avons proposé un modèle de financement des infrastructures qui est un modèle anticipatif et proactif que nous appelons modèle de financement basé sur les partenariats stratégiques publics privés et sur les chaînes de valeur ça nous permet aujourd'hui de réunir sous forme de cluster de hub un ensemble d'investisseurs qu'on peut agréger sur des infrastructures en pariant sur le fait que les externalités que produisent ces infrastructures on peut toujours les anticiper rapidement donc on amène tout ce beau monde ensemble et on propose aux gouvernements qui sont concernés un modèle de ce que j'appelle une fiscalité retard comme un effet retard dans un médicament qui permettent de trouver des financements bridge des financements du foudre qui permettent de réaliser l'investissement mais de partager les gains aussi bien les implications que les risques sur le long des chaînes de valeur ça ça permet de mobiliser tout le monde et de sécuriser tout le monde de gérer le risque par diversification et on n'a pas besoin pour ça d'attendre une institution internationale pour le faire parce qu'on peut faire du crowdsourcing parmi les bénéficiaires immédiats directs indirects moyen et long terme pour ce genre d'investissement je crois que nous devons sortir des sentiers bâtis pour partir aussi vite que l'industrie 4.0 voilà nous sommes il est 12h59 dans 30 secondes et bien il sera 13h c'est la fin de cette table ronde nous avions encore tous vous aviez encore tous plein de choses à dire j'en suis convaincu je remercie donc monsieur Papa Dambatiam monsieur Marc Giger Jean-Michel Huet Omar Segrouchni Alpha Bari pour votre participation à cette table ronde je voulais également demander à Mohamedou vraiment je trouve qu'il y a eu tellement de choses intéressantes qui a été dites au cours de cette table ronde il faut absolument qu'il y ait une synthèse qui soit faite de vos propos et que peut-être que tu puisses Mohamedou demander à certains de revenir de les développer parce que je crois qu'il y avait là des éléments tout à fait substantiels pour permettre à l'ensemble de la communauté africaine mais également de la communauté européenne qui doit aider l'Afrique parce que c'est son intérêt parce que c'est l'intérêt de toutes nos deux communautés de développer l'industrie en Afrique et de participer au développement de l'Afrique je crois qu'il y a un gros travail à faire pour mettre tous ces propos en ordre dans CIO Mag cher Mohamedou je te rends l'antenne je te remercie de cette invitation de m'avoir donné l'opportunité de dialoguer avec ces belles personnalités et j'espère que nous nous retrouvons avec le chéri vous êtes et bien Très bien merci beaucoup cher Harry Dagrin pour cette belle modération de ce panel de très haut niveau donc vraiment on n'est pas on n'a pas été dessus on n'a pas été dessus de la qualité des débats des différentes contributions et vraiment des propositions concrètes que tu as donné la possibilité à tes panélistes de pouvoir partager avec nos lecteurs et pour ce qui est du synthèse je te rassure il y a eu un live tweet durant tout ce panel et il y a actuellement 829 personnes qui suivent en live ce thème échange c'est extraordinaire comme suivi et effectivement il y aura un suivi sur CIO Mag de façon fidèle par rapport à ce panel là que nous avons pu échanger aujourd'hui on 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 – Sous-titrage FR 2021